Bonsoir à tout le monde, pour ceux qui viendront pour le replay, on va faire le déballage du Xiaomi Mi A1 rouge et du Honor View 10. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive et puis on va lancer l'histoire. En tout cas, si ça vous intéresse, vous regardez dans la description, il y a tous mes liens comme d'hab. Il y a le lien d'achat du Xiaomi Mi A1 et le lien d'achat pour le Honor V10. Voilà, pour ceux que ça intéresse. On va voir s'il y a un peu de monde qui vient et puis on va se lancer. Tout doucement, ça va venir, je pense. Je vais remonter un peu. Salut Baptiste, salut Philippe, salut Michel, salut le frangin. J'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon. On va attendre un peu qu'il y ait un petit peu de monde et puis on lance l'histoire. Bon, celui-là, je l'ai reçu aujourd'hui. Salut Mister Gaming. Salut Mulder. Salut David. Celui-là, je l'ai reçu aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de tester quoi que ce soit. À part, tout à l'heure, j'ai fait plaisir à Michel, je lui ai fait Antutu. Il dépote sur Antutu, le nouveau. Salut Géo. Le Xiaomi, ça fait plusieurs jours que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore vraiment testé. Parce que je n'ai pas ma SIM dedans encore. Alors pour l'instant, c'est juste un débat là. Je ne me posais pas de questions s'il est bien, s'il n'est pas bien. Je n'en sais rien encore. Le plastique, je l'ai déjà ouvert, le plastique. Ah, je l'ai déjà ouvert, tu vois. Non, non, j'ai déjà ouvert la boîte. Il est déjà ouvert. Les deux sont déjà ouverts, de toute façon. Salut Pierre Noël. Bon. On commence. Qu'est-ce que vous préférez ? Tiens, un petit sondage. On commence par le Xiaomi Mi A1 rouge. Ou on commence par le Honor V10. C'est vous qui voyez. C'est à bout de me dire. C'est fantastique. Salut les gars. On n'aura pas le beau bruit du plastique. Ah non, ça non. Alors, Honor V10. Je compte les votes. Un pour le Honor V10. V10. Deux. Allez, on vote, on vote, on vote. V10. Non, il n'est pas bleu, tu vois. Je l'ai pris en or. Mi A1, Mi A1. Ah, 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 ah. 3 contre 2. Allez, on vote, on vote, on vote. Ah, 3 contre 3 les mecs. Alors là, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait. Le rouge, le frangin, lui, il ne cherche pas. Allez, 4 contre 3. 5 contre 3. 6 contre 3. Bon, je crois que ça va être d'abord le Xiaomi. Je crois que ça va être en premier le Xiaomi. On vote, on vote, on vote, on vote, on vote. Ceux qui n'ont pas encore voté. Parce que là, j'ai 8 votes et on est 14 à ce que je vois. Honor V10. Ah, ça remonte. 5 contre 4. Hop, on fait monter les enchères. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Xiaomi Mi A1 en premier ou Honor V10 ? Allez, les gars. Là, c'est 4 contre 5. Pour l'instant, c'est... C'est Xiaomi qui gagne. Ah, 5 contre 5. Salut, Greg Aitek. On est 5 contre 5. Il y a 16 personnes, j'ai que 10 votes. Alors, il manque 7 votes. Tu as déjà voté, toi, Boulder. Pas de live, Youssef. Si, il a fait de live, Youssef, juste à l'heure. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est moi qui choisis, vu que vous n'arrivez pas à choisir. Ah, Stéphane V10 en R6. Bon, on va commencer par le garde, le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est le V10. Ouh, c'est pas si sûr que ça, tu vois. C'est pas si sûr que ça. D'ailleurs, je ferai un gros, gros test photo, d'ailleurs. Ouh, je vais faire ces deux-là. Je vais les comparer en photo, de jour, de nuit, photo, vidéo. Je ferai un gros test entre les deux-là. Et après, je ferai un gros test aussi entre le Honor V10 et le S8. Voilà. Et peut-être, je ferai un truc avec l'iPhone aussi. Mais bon, l'iPhone, les prix, aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes que celui-là. Celui-là, il est à 500 balles. Aujourd'hui, le S8, on arrive à le trouver à 500 balles aussi. Voilà, quoi. Salut, Dan. V10 pour moi. Bon, c'est le V10 qui a gagné, de toute façon. Je crois que là, c'est le V10. Alors, on va mettre de côté, pour l'instant, le Xiaomi. Et puis, on va parler du V10. Il est là. Je l'ai déjà déballé. Vous pensez que je l'ai déjà déballé. Salut, 007. Le déballage, de toute façon, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dans la boîte. Dedans, ce n'est pas une révolution. Mais ce qui est pas mal, quand même, c'est qu'ils nous ont jeté une petite coque. Voilà, il y a un petit berceau. Ça, c'est pas mal. Bon, il y a le petit pin, normal. Il y a une petite coque en silicone. Ce qui est pas mal, à quelque part. Même si ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est sympa de l'avoir à la sortie de la boîte. Hop, petite coque en silicone. Toute simple, mais sympathique, quoi. Voilà. On regardera, on la mettra après. Voilà. On met ça de côté. Il y a un gros chargeur. Alors, il y a un gros chargeur qui fait combien d'ampères ? J'ai du mal, là. J'ai des petits... Là, avec les yeux, je ne vois rien du tout. Malheureusement, c'est écrit tout petit. Mais normalement, il fait charge rapide. De toute façon, je vous le dirai. C'est marqué dessus, super charge. Mais les voltages, je n'arrive pas à lire. C'est marqué trop petit. Mais bon, il y a un gros chargeur. Je testerai pour voir combien de temps il m'a chargé. De 10 à 100%. Pas 5% pour voir comment ça charge. Vraiment de 10 à 100%. Je fais tout le temps comme ça. Et je continuerai à faire comme ça. Salut Stéphane. Honor, boss de nouveau avec toi. Non, pas du tout, tu vois. Pas du tout, pas du tout. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vais essayer de le garder. À moins que je le garde, mais je ne pense pas, quoi. Après, je le renvoie, quoi. Sur Amazon, tu as un mois pour le renvoyer. Je vais bien le tester. S'il est très, très bon, peut-être que je le garderai. Sinon, je le renvoie. Voilà. Alors, chargeur. Il y a un câble dedans. Bon, eux, ils sont passés à l'USB Type-C. C'est une bonne chose. Contrairement à d'autres. Et toujours le casque qui n'est franchement pas terrible. Bon, je testerai pour voir si ça a changé, quoi. Mais le casque n'est pas terrible. Franchement, le casque qu'il y a dans les Huawei au nord, c'est pas terrible, terrible. Voilà. Dans la boîte, il n'y a que ça. La petite coque, comme je vous ai dit. Puis après, il y a le petit blabla habitué. Mais ça, on s'en fout. Hop là. La coque, je vais la garder. Comme ça, je vais la mettre après. Ça, on remet dans la boîte. Dans la bouette. La bouette. Voilà. Le petit berceau, là. Et puis, on referme ça. Et hop là. Alors, le téléphone. Qu'est-ce que j'en pense ? Tiens, on va mettre ça comme ça. Ça fait joli. Salut, what's the force ? On va mettre ça de côté. Alors, le téléphone, c'est un écran. C'est un écran. Ça commence déjà. Ça, j'aurais peut-être dû le désactiver. Une petite seconde. Parce que ça bombarde dans tous les sens. Alors, je vais désactiver ça. Sinon, ça ne va pas arrêter. Des connexions. Voilà. Alors, l'écran, c'est un écran 18 neuvième. Ils sont passés au 18 neuvième aussi. C'est un écran de 5,99. Bon, on va dire 6 pouces. Full HD+. En haut, on a le capteur photo. Il me semble que c'est du 13 millions, si je ne me trompe pas. Mais on va regarder après les specs. Je ne sais même pas s'il y a une lettre de notif, franchement. Mais je crois que oui. Mais je ne l'ai pas encore vu. Mais il me semble qu'il y a une lettre de notif, si je ne me trompe pas. L'écouteur. Il y a l'empreinte digitale en bas. Alors ça, franchement, c'est pas mal, à quelque part, d'avoir... On peut cacher les boutons. Et puis, on peut se servir de ce bouton-là pour faire multitâche. Alors, vers là, ou vers la gauche, ou vers la droite, ça ouvre le multitâche. Quand on reste appui, ça ramène sur le bureau. Et un appui, ça retourne en arrière. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est sympathique. L'écran a l'air pas mal. Après, je n'ai pas encore testé. Alors, je ne vais pas vous raconter la messe. Mais ça a l'air pas mal. Sur le côté droit, on a le bouton volume plus moins. Le bouton off. Franchement, ça ne bouge pas. C'est nickel. Rien à dire. En dessous, au parleur, les deux petites vis. L'USB Type-C. Ça, c'est pour faire plaisir à Baptiste. Le jack, qui est un petit peu mal mis, je trouve. Bon, après, il est super fin. Alors, peut-être qu'ils ont été un petit peu plus par là. Mais il n'est pas super centré. Pour chipoter. Parce qu'il y en a qui aiment bien chipoter. Alors, voilà. Sur le côté, on a le petit rack pour mettre double SIM ou une SIM et une carte SD. Ça, c'est au choix. Mais bon, vu qu'il fait quand même 128 de mémoire. Je pense qu'on a de la marge. En haut, on a le deuxième micro. Et on a la LED pour la télé, là. Infrarouge. L'arrière. Bon, c'est très simple, je trouve. Ils auraient pu faire un petit effort. Mais c'est vachement simple. Les deux objectifs qui ressortent quand même pas mal. Mais je trouve que ça fait un petit charme, les deux objectifs ronds. Mais bon, ils ressortent quand même pas mal. Franchement, je ne sais pas si vous verrez. Mais ça ressort pas mal quand même. Désolé, je ne peux pas lire tout. Le flash double ton. Marquage au nord. Tout en métal à l'arrière. Avec les petites bandes en plastique. Un peu à l'iPhone. Les petites bandes en plastique. Le téléphone est joli. Franchement, le capteur, il est du feu de Dieu. Alors franchement, le capteur d'empreinte... Là, vous voyez, à peine je pose mon doigt. Je n'ai même pas besoin de le laisser. À peine on le pose. Le capteur, il est du feu de Dieu. Voilà, ça, il n'a rien à dire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le meilleur capteur que j'ai vu. Il faut quand même lui donner des points positifs. C'est le meilleur capteur d'empreinte que j'ai vu pour aujourd'hui. Il y a la reconnaissance faciale. Alors là, je ne sais pas si ça va marcher. Mais ouais, ça marche direct. Là, vous voyez, si je fais comme ça, il ne me reconnaît pas. Et là, hop. Normalement, voilà, parce que tu vois, il y a le téléphone devant. Mais ça marche super bien. Franchement, reconnaissance faciale, là, je ne sais pas si vous voyez. Mais juste en appuie sur le bouton. Bon après, il y a le système aussi, comme sur les iPhones. On relève et hop, direct. Franchement, c'est instinct direct, direct. Ça marche super bien. Ça, je suis surpris. Franchement, il faut de la lumière. Dans le noir, ça ne fonctionne pas, par contre. On ne peut pas tout avoir. Mais voilà. Ça, c'est le Honor V10. Si vous avez des questions. Comme d'hab', je vous dis, tous les liens sont dans la description. J'ai mis le lien d'achat du Honor V10 sur Amazon. Si des fois, quelqu'un veut l'acheter sur Amazon, il y a mon lien. C'est un lien affilié. Je vous le dis, je ne cacherai rien. Et pareil pour le Xiaomi. J'ai mis le lien chez Gearbest. C'est dans la description. Si vous voulez l'acheter chez Gearbest, vous cliquez sur le lien. Et puis Gearbest, ils vont me redonner 3 centimes de ce truc-là. Voilà. Si vous avez des questions, on y va, on y va, on y va, on y va. Alors, je reprends vite fait tout ce que vous avez raconté. Désolé, parce que là, je ne pouvais pas regarder. Achète une loupe. C'est clair. Quelle différence de batterie entre les deux ? Entre les deux, quoi ? Celui-là, je crois que c'est 3750. Mais on va regarder les specs juste après. Là, j'ai regardé chez les numériques. Parce qu'ils ont une putain de note de 5 étoiles. On verra si moi, je suis du même avis. On verra. USB type, c'est Baptiste. Eh oui, c'est pour toi, ça. Passe un petit coucou. OK, c'est cool. Reste deux minutes. Je peux l'allumer si tu veux. Je ne connais pas. Top le bouton du bas. Ouais, franchement, je trouve que c'est pas mal d'avoir regardé quand même un bouton d'empreintes digitales à l'avant. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Franchement. Salut, Reims. Je ne reste pas longtemps. Je regarde. OK. Replay. Pour une fois, il y a de la jack. Ouais, il y a de la jack, mais elle est un peu mal centrée, tu vois. Salut, salut, salut. Salut, West Review. Instinctif. Franchement, ça marche super bien. Aussi bien la reconnaissance. Bon, dans la nuit, ça ne marche pas. Ça, par contre, dans le noir, j'ai testé. Ça ne fonctionne pas. Mais quand il y a de la lumière, ça marche nickel, le truc du visage. Pas de souci. Et l'empreinte, c'est la meilleure que j'ai vue pour l'instant. Même les yeux fermés, Rick. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas testé avec les yeux fermés, mais je peux te le faire si tu veux. Alors, les yeux fermés. Est-ce que ça marche ou pas ? Je ne sais pas. Non, on a la vie avec les yeux fermés, ça ne marche pas. Ça, il faudra voir les yeux ouverts. 3 %, par contre. Après, sur Gearbest, je ne sais pas exactement. Mais sur Amazon, oui, c'est 3 %. C'est-à-dire que si tu achètes un produit à 1 000 €, je gagne 30 €. Ce n'est pas compliqué, le truc. Et sur Gearbest, ça dépend. C'est 3, 4 %. Ça dépend des produits. D'ailleurs, sur Amazon, c'est pareil. Mais tout ce qui est high-tech sur Amazon, c'est 3 %. Après, si tu achètes des fringues, c'est un peu plus. Après, c'est des petits pourcentages. Vraiment, c'est des cacahuètes. Il faudrait vendre 10 000 € pour vraiment faire un billet. Ce n'est pas mon cas encore. Il est joli, mais je préfère le look du Xiaomi. Oui, le Xiaomi, je le trouve vraiment. Je vais vous le montrer après, mais il est vraiment... Il a quelque chose, le Xiaomi en rouge. Il est vraiment joli. D'ailleurs, je trouve dommage qu'il ne l'ait pas fait en rouge. Parce qu'ils ont fait le Honor 7X en rouge. Franchement, ils auraient pu être malins et le faire aussi en rouge. Ça n'aurait pas été une mauvaise idée. Non, je n'ai rien testé du tout, Philippe. Je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai installé juste mes applications dedans et je n'ai absolument rien testé. Rien du tout. J'ai juste fait deux photos chez moi dans le noir. Et ça, je peux vous le dire. Déjà, le S8, il est meilleur. Ça, c'est le seul truc que j'ai essayé vite fait. J'ai fait un tout 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 à l'heure pour faire plaisir à Michel. Je vous montrerai après si ça vous intéresse. Mais c'est tout. Le Honor View 10 perso, je le trouve un peu cher face aux concurrents. Écoute, oui et non. Je le trouve trop cher à quelque part, oui. Et à quelque part, non. Parce qu'aujourd'hui, pour 500 balles, tu as un téléphone tout neuf. Garantie 2 ans. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve à peu près dans le même prix l'ES8. Moi, au choix, je prendrais plutôt l'ES8. Ça, c'est sûr et certain. Mais il a sa petite carte à jouer. Si, tu sais, ils font des petites promos, quelque chose. Il a une carte à jouer, quoi. À côté du OnePlus 5T, ce genre de téléphone, quoi. Je pense que, voilà, il a une carte à jouer, quoi. Mais après, il faut voir. C'est le seul à avoir un capteur d'empreintes digitales en façade. Bah, écoute, tout à l'heure, Michel, il m'a dit qu'il y avait aussi le Maze Alpha X. Qui est un capteur 18 neuvième et capteur d'empreintes devant. Je ne le savais pas, tu vois. C'est Michel qui me l'a dit tout à l'heure, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup que le capteur à l'avant. Alors, est-ce que tu pourrais tester le capteur d'empreintes avec un autre doigt pour voir s'il est fiable et vraiment performant, s'il te plaît ? Un autre doigt, c'est-à-dire un doigt que je n'ai pas enregistré. Parce qu'avec le doigt que j'ai enregistré, ça marche du feu de Dieu. Tu vois, là, j'ai mis celui-là aussi. Maintenant, si je le fais avec un autre doigt, ça ne marche pas. Là, il vibre, ça ne marche pas. Mais si je le fais avec un autre doigt, ça marche. Parce que j'ai enregistré celui-là. J'ai enregistré celui-là. Et j'ai enregistré celui-là. Il est le capteur, il est le meilleur que j'ai vu. Il n'y a pas photo, quoi. Voilà, ça, c'est clair et net, tu vois. Beau smartphone, mais pour le prix, je préfère un S8 ou un OnePlus. Ah, moi, le S8, c'est sûr et certain. OnePlus, je pense que c'est à peu près la même chose. Un OnePlus, je pense que c'est à peu près pareil que celui-là, en photo, tout ça. Je vais peut-être le tester le OnePlus, on verra. Parce qu'il chante beaucoup la messe, OnePlus. Mais j'ai envie de... De toute façon, Honor, il ne me l'aurait pas envoyé non plus. Comme ça, moi, je vais faire le test moi-même comme un grand garçon. Et je vous dirai ce que j'en pense. Comme ça, je fais ce que je veux. Tu vois, ils ne me l'ont pas envoyé. Ils ne me disent pas ouais. Tu vois, il faut nous dire ça. Il faut faire ça. Je fais ce que je veux. Et en photo, il sera meilleur, le S8. Je vous le dis déjà. En vidéo, je pense que ce sera pareil. Et peut-être après, je prendrai le OnePlus 5 pour faire la même chose. Un test photo-vidéo. Et je pense que le S8, il va lui mettre sa tarte. Aujourd'hui, à 500 euros, je le dis depuis très longtemps, à 500 balles, pour moi, c'est S8. Surtout si tu es friand de photo-vidéo. Voilà. À 500 euros. Je l'attends avec la patience. Le Hémien, il est beau, le Hémien. Tu peux les mettre l'un à côté de l'autre, s'il te plaît. Voilà. Tiens, ils sont un à côté de l'autre. Celui-là, je ne sais pas s'il est allumé, d'ailleurs. Non, il n'est pas allumé. Alors, on va l'allumer. Vous verrez que ça donne allumé. Salut à tous. Devant le live, mon café. Bon café, Mohamed. Michel, c'est un puits de connaissances. Ah, Michel, sur la chinoiserie, tu vois, il connaît pas mal des trucs sur la chinoiserie. Ouais, j'ai testé avec la main gauche. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne, tu vois. Toujours pas IP. Ah, non. Ça, c'est le gros problème, tu vois, d'ailleurs, de tous ces téléphones à 500 euros aujourd'hui. Je l'ai dit d'ailleurs à Michel, d'ailleurs, tu vois. Je lui ai dit, le défaut qu'il a, c'est qu'il n'est toujours pas IP, tu vois. Tu vois, tu prends un OnePlus 5T, il a 500 balles, le moins cher, il n'est pas IP. Et celui-là, il a 500 balles aussi, il n'est pas IP. Le S8 à 500 euros, il est IP, il est mec. Après, c'est un choix, voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Pour l'instant, c'est comme ça, genre. Il y a mes 10. Seul de HTC U11, U11+, en photo, vidéo. Ouais, j'ai le U11+, le U11, il ne m'intéresse pas vu le format, parce que c'est un peu format comme ça. C'est un téléphone qui ne m'intéresse pas vraiment. Mais le U11+, très intéressant. Il est très, 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 très bon en photo. D'ailleurs, je crois que même, c'est un des meilleurs avec les nouveaux pixels, là. Il est très intéressant, tu vois. Très, très intéressant. Après, HTC, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, c'est dommage, mais très bon, le HTC, tu vois. À quand un autre ? Ah, ben, ça, on verra. T'as oublié la gamme A aussi, Eric, pour pas cher. Ouais, mais celui-là, il est quand même beaucoup, beaucoup mieux que le A5. Ça, franchement, j'aime beaucoup Samsung, mais non. Celui-là, il sera au même prix, genre que le... Parce que maintenant, on le trouve moins cher, le A8, là. Je crois, 379 euros. Celui-là, il vaut 500 balles. Il est quand même beaucoup mieux, celui-là, que le A8. Mais le A8, c'est vrai qu'il est IP. Ça, c'est vrai, tu vois. Tu vas pouvoir t'acheter un OnePlus 5. Le sort en Europe en rouge. Ouais, j'ai vu qu'il le sortait en rouge sur le site de OnePlus depuis aujourd'hui, d'ailleurs. Mais il est à 500... D'ailleurs, j'ai mis la promo, là, sur Twitter. Sur mon Twitter, Eric Vedi, il est mon Twitter à moi, là. Je l'ai vu chez Gearbest, pareil, en 828. Et il est à 490, je crois, chez Gearbest. Et il est à 560 chez OnePlus. Alors, franchement, si je le prends, à mon avis, je le prendrai chez Gearbest, quoi. 70 balles de moins, c'est 70 balles, quoi, quand même, tu vois. Voilà. 789, ouais, il est cher, le OnePlus+. Ah, t'as bien été gâté. Ben, non, pas gâté, parce que... Bon, celui-là, il va repartir chez Amazon, normalement. Je ne vais pas le garder. C'est juste pour le tester. Et il repart d'où il vient. Je ne pense pas que je vais le garder, ça m'étonnerait. Après, on va le tester et on verra ce que ça raconte. Et celui-là, c'est avec les dons en Paypal. Je l'ai acheté avec les dons en Paypal et il sera à gagner le Xiaomi, quoi. Bon, je finis vite fait sur celui-là. Alors, la dimension, bon, 157 de hauteur, 75 de largeur, 7 mm. C'est vrai qu'il est super fin. 172 grammes. Franchement, on n'a pas l'impression qu'il fait 172 grammes. Il a l'air super léger. 5,99, bon, ça, je vous ai dit. C'est un écran Full HD+. 403 ppi, c'est du LTP, voilà, blabla, quoi. Surface de l'écran, bon, il dit 78 et quelque chose. Bon, ça, je n'en sais rien. Le Kirin 970. Après, bon, blabla, 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 Mali, machin. 6 gigas de RAM, 128 gigas de mémoire. Ça, c'est pas mal. Franchement, la mémoire 128, c'est quand même pas mal. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut mettre ou deux SIM ou une SD, une SIM. Ça, c'est bien. 3750 mAh, ça, c'est bien. A voir s'il a une bonne autonomie, ça, on verra. Capteur photo, alors, il y en a un qui fait 16 millions. L'autre, il fait 20 millions. Mais l'autre, je crois que c'est du noir et blanc. Si je ne me trompe pas, capteur avant 13. Il filme en 4K. Il est déjà sous Android 8 Oreo. Ça, c'est bien aussi. USB type C, capteur d'empreinte, oui. Oui, et puis après, le Wi-Fi, bon, il a tout. Bluetooth 4.2, par contre. Le OnePlus 5 et le S8, ils ont du 5.0. C'est dommage. Il n'a pas la recharge sans fil non plus. Le S8, il l'a. Ouh là là, ça commence à faire beaucoup de choses, tout ça. Bon, il est NFC, 4G, oui. Double SIM, voilà, blablabla. Bon, pour une fois, ils arrivent à rester en dessous des... Parce qu'en général, les Huawei Honor, ils ont beaucoup de DAS. Là, ils sont en dessous des 1. Bon, voilà. Pas étanche, hein. Puis après, voilà. Bon, après, eux, ils l'ont noté 5 étoiles. Smartphone Honor. Honor, j'ai vu que sur Twitter, Honor, ils se... Bon, ils étaient super contents de dire... Ouh là là, les numériques, ils nous ont mis 5 étoiles. Eh bien, moi, je vais le tester. Et on va voir si je lui mets 5 étoiles. Mais je vais le tester, honnêtement, sans... C'est pas parce qu'ils ne me prêtent plus les téléphones que je vais dire que c'est une merde. Il y a des trucs qui sont très, très bien. Et il y a des trucs, sûrement, qui ne seront pas bien. Moi, je ne sais pas si je vais tomber sur leurs 5 étoiles. On verra. On verra, on verra, on verra. Alors, eux, ils ont mis Ergonomie Design 4. C'est vrai, ouais, ça, je suis assez d'accord. Ce n'est pas trop mal dans l'ensemble. Ensuite, écran, oui, il est bien, l'écran. Performance, il a l'air super performant. On va voir s'il chauffe et tout, on verra. Autre jour, ils ont mis 3. Alors, soi-disant que la sortie de Jack, elle n'est pas puissante. Alors, je ne sais pas, on testera. Photo, ils ont mis 5. Alors là, si ! On verra, on verra. Là, la photo et vidéo, je ne pense pas que je lui mettrais 5 étoiles. Pour ce que j'ai vu pour l'instant, je ne crois pas. Autonomie, ils ont mis 5 aussi. Bon, on verra. Alors, point fort, ils ont mis écran LCD, lecteur d'empreintes à l'avant, belle performance en photo. Ça, on verra. Autonomie, très solide. On verra aussi. Bonne performance. On verra. Et bon, les points faibles, pas d'étanchéité. Et partie audio moyenne, mais ils ont mis quand même 5 étoiles. Alors, on verra ça, quoi. Je vais reprendre vite fait ce que vous avez raconté. Puis après, on passera sur l'autre. Là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de tests. Mais alors, beaucoup. Quand je vous dis beaucoup, c'est un truc de malade. Je ne sais même pas comment je vais faire, d'ailleurs. Après, pour le même prix, Honor V10, tu peux avoir un S7 qui sera largement supérieur. Là, pour le même prix, tu peux avoir un S8. Moi, je te le dis, le S8, tu le trouves à 500, sans problème. 9, hein. Je ne parle pas d'occasion ou quoi. Vraiment, aujourd'hui, un S8 à 9 à 500 balles sur le net, tu le trouves, quoi. Et pour moi, il n'y a pas photo, c'est S8. Salut, Mathias. Apparemment, photo, le Nord bof, moins bon qu'un 5T. Ah là, écoute, je ne sais pas. Mais moi, je vais vous faire une comparaison avec celui-là, qui ne vaut même pas 200 balles. Je fais une petite comparaison entre les deux, là. Et après, je ferai une comparaison avec le S8, quoi. Là, je pense qu'il va prendre sa fessée, quoi. Avec celui-là, je ne sais pas. Mais avec le S8, je pense, quoi. Mais bon, c'est vous qui déciderez. Moi, quand je fais les tests photos, avant, je parlais un peu. Maintenant, je ne parlerai plus. Je mettrai le test photo, les photos, patata, les vidéos. Et puis, vous faites vos idées tout seul. Parce que je ne veux pas vous influencer, quoi. Il y a beaucoup de testeurs, ils font blablabla, blablabli. Ils essaient de vous influencer un peu. Moi, je mettrai les photos, les vidéos. Et vous ferez votre avis tout seul. Voilà. Je ne vous dis pas lequel il est bien, lequel il n'est pas bien. Vous regardez, vous faites votre avis, quoi. Voilà, c'est un point. Ils ont dû leur donner des téléphones, lol, ou un billet. Ah, ben, ça, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ils ne me les prêtent plus. Et ils ne m'ont jamais donné de billet, tu vois. Jamais. Déjà, sur la photo, il n'y a pas mieux que le S8. Le S8 est très bon en photo. Très, très bon. S8 en fume tous les téléphones niveau photo. Ouais, il est très bon, le S8, tu vois. Très, très bon, le S8. Les Samsung sont très bons, tu vois. Les Huawei en photo, ils sont... Ouais. J'ai testé un vite fait de nuit, comme ça. Ça fait des photos, mais le S8, il est largement au-dessus, quoi. Ça, c'est clair et net. Si vous voulez vraiment un téléphone pour faire des photos basse lumière, et surtout le petit truc, tu vois, qu'ils n'ont pas mis les numériques, je trouve assez rigolo, c'est qu'il n'a pas de stabilisation, ce téléphone. Et ce que j'ai vu pour l'instant, moi, je n'ai pas encore testé, mais ce que j'ai vu pour l'instant, la stabilisation, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Le OnePlus 5T, au même prix, il n'a pas de stabilisateur optique, mais il a une stabilisation logicielle qui est très bonne. Alors que celui-là, c'est zéro, quoi. Alors, moi, je veux bien les 5 étoiles, mais moi, je ne pense pas qu'il aura 5 étoiles. Je vous le dis tout de suite. Au nord, je leur fais un gros bisou, mais voilà, quoi. Portant, si fun, mais S8 est top en photo. C'est dommage que tu n'as pas encore le S7. J'en suis sûr qu'en photo, vidéo, le S7, tu mets sa pâtée. Voilà, c'est bien possible, ouais. J'aimerais avoir les deux marques Xiaomi Samsung. S9, mais on verra. Quand tu vois que leur meilleur smartphone, le Mate 10, ce que donne en photo. Ouais, le Mate 10 Pro. D'ailleurs, Fata, il l'avait, là, et il n'en était pas content, quoi. Et je trouve que Huawei Honor, il chante beaucoup de pipeaux sur la photo, mais à la fin, ce n'est pas vraiment ça, quoi. Trop cher pour un Honor. Un S8 vaut largement mieux, je pense. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je pense que Honor, depuis que j'ai fait le test du Honor 8 Pro, à l'époque, il m'avait prêté le Honor 8 Pro, et je les ai un petit peu déglingués sur la batterie et sur la photo vidéo, quoi. Il coûtait 550 balles, à l'époque, le Honor 8 Pro. J'avais fait un comparatif avec le S7 ou le S8, je ne sais plus. À mon avis, ça ne leur a pas trop plu, et depuis, ils ne me répondent plus, quoi. Alors, vu qu'ils ne me répondent plus, je l'achète tout seul comme un grand, puis je le teste, quoi. Voilà, quoi. Il faut faire avec, les mecs. Au moins, je ne raconterai pas de conneries, tu vois. Ils ne m'en donnent pas, ils ne me les prêtent pas, je fais ce que je veux, quoi. Alors, j'ai bien répondu. Ouais, il y en a plusieurs qui ont trouvé, le test photo. Le petit truc que j'avais mis, là, il y en a plusieurs qui ont trouvé. Alors, pour ne pas te dire de bêtises, le 1, c'était le Echo Horizon. Le 2, c'était le Xiaomi. Le 3, c'était le Samsung. Et le 4, c'était l'iPhone X. Voilà. C'était quoi ? Ben, écoute, je viens de le dire. S8, iPhone X en photo. Ouais, ouais, ouais. Si tu regardes le truc que j'ai mis sur Twitter, là, S8 et iPhone X, je trouvais que ça se tenait quand même pas mal, finalement. Il faudrait que je refasse des tests, parce que peut-être avec les mises à jour, il y a eu des améliorations. Tu vois, il faudrait que je refasse un petit test entre les deux. Mais je trouvais que ça se tenait. Il a un petit peu plus de lumière, le S8. Un tout petit peu. Mais sans lumière, comme ça, parce que la photo que j'ai mis sur Twitter, là, la même photo, je croyais que c'était pas mal, l'iPhone. Pas mal, tu vois. Pas mal, pas mal. C'est ça, Eric ? Tu diras la vérité ? Ouais, oui, ça leur a pas plu. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Après, moi, de toute façon, quand on me les prête, les téléphones, ou qu'on me les donne, ou qu'on me les prête, ou peu importe. Ou je les achète, d'ailleurs. Parce que, tu vois, j'avais acheté le WicoView. J'ai dit ce que je pensais, du Wico. Et c'est... Voilà. Moi, raconter du pipo, je le fais pas. Après, s'ils veulent du pipo, il y a plein de gens qui me le referont avec plaisir, tu vois. 5 étoiles, ouais, 5 étoiles. Ça me fait bien leur connerie, 5 étoiles. Ils ont eu 2 téléphones. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, là, je suis pas dans le secret. Je sais pas. Le S9, on verra, ouais. HTC U11. On va voir, c'est une descente de prix vite. Ben, ils descendent pas si vite que ça, les HTC. Après, c'est dommage, parce que je les trouve pas mal, les HTC, tu vois. Le dernier, là, il est intéressant. Salut, messieurs, moi. Euh... Eh bien, ouais. Il est bien, eh bien. Euh... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Cool, j'ai bien répondu. Ouais, il y en a plusieurs qui ont trouvé. Il y en a plusieurs qui ont trouvé. D'ailleurs, je suis en train de voir que... Voilà, je vais l'enlever, parce qu'elle m'emmerde. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter. Alors, je vais l'enlever. Je sais pas si je vais foutre la merde. Mais je vais l'enlever, parce que là, elle s'est complètement décollée. Allez, hop, on l'enlève. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, parce que je l'ai acheté sur... Je l'ai acheté sur Amazon. Et j'avais envoyé un petit message, parce que c'est SAV, garantie à vie, là. D'ailleurs, si vous voulez aller retweeter, ça me fera bien plaisir de les emmerder. Ils m'ont dit, oui, oui, c'est pas un modèle de chez nous, parce qu'il y a pas le petit logo, là, la con, là. Ben, je fais, si, si, ma chérie. Il est dessus, le logo. Et elle colle pas votre vide de merde à 40 balles. Alors ça, ça me fait assez rigoler, quoi. Voilà. Je l'enlève, parce qu'elle s'est complètement décollée, quoi. Ah là 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 là. Attention, une petite insuissante, nuance plus. Ouais, il paraît, mais après, je sais pas, il faudrait le tester, quoi. Fan de mon esprit, je kiffe. Ah là là, ça, tu me... Ah, tu me plais, là, tu me plais. Ah là là, tu me plais. Salut, Afid. Bonsoir, iPhone X, c'est fou, cette captation de lumière. Ouais, il est pas mal, quand même, l'iPhone X. Franchement, il est pas trop mal. Il faudra que je refasse un petit test, quand même. Quand j'aurai le temps, hein. Parce que bon, j'ai toujours pas fait le test de l'iPhone X. Mais je referai quand même un petit test photo par rapport au S8. Et j'ai l'impression qu'avec les mises à jour, il s'est un petit peu amélioré en basse lumière. Ah, je t'ai dit qu'ils avaient réglé le problème, ouais, c'est possible. Vous pouvez répéter la question. 40 balles la vache. Ouais, elle a coûté 40 euros. Alors, garantie à vie, hein. 40 balles. Ça me fait assez rire, quoi. Bon, je l'ai eu à 20 balles, moi. Maintenant, elle est remontée à 30 balles. Au début, quand je l'ai mis, j'ai dit, ouais, elle est top et tout, tu vois. Puis dès que j'ai mis une coque, pram, elle s'est décollée, tu vois. Je fais, bon, je vais les contacter pour voir. Et là, l'autre, elle me sort, oui, c'est pas inofficiel, elle ne vient pas de chez nous. J'ai dit, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Il est là, le petit logo, là. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là, tu vois. Il y a un petit logo de merde sur la coque, là. Moi, je pourrais faire pour vous montrer ça, peut-être comme ça. Je ne sais pas si on voit le petit logo, là. Voilà. Il est là, le petit logo. Alors, il faut qu'elle arrête de me prendre pour un cake, parce que ça me fait rigoler, quoi. Ben, regarde sur Twitter. Tu regardes sur mon Twitter, je lui ai répondu aujourd'hui, tu vois. Si vous voulez même retweeter et leur dire que c'est des voleurs, ça me fera bien plaisir, tu vois. Salut, Paul. J'ai tout loupé. Non, tu as loupé juste Honor V10. Mais t'inquiète, je vais le tester. Je vais faire plein de vidéos là-dessus. Là, je vais pour un petit moment. Bon, il faut que je speed quand même. Mais il est là, et t'inquiète. Maintenant, je vais parler du Xiaomi, vite fait. Mais il paraît le meilleur en basse lumière. Ouais, le Note 8, il doit être un petit peu mieux. Ouais, on voit la verrue. Ouais, c'est exactement ça. En plus, j'ai trouvé que c'était complètement dégueulasse d'avoir ça, là. Parce que bon, si tu le mets sur ton écran, on va dire que c'est le S8, les gars. D'ailleurs, comme ça, vous voyez la différence de taille avec le S8. Comme ça, en même temps, ça fait un beau troll en même temps, tu vois. Voilà, la différence de taille avec le S8, quand même. Ça arrive ici. 5,99, 5,8. Et voilà, la différence quand même. Il y a une belle différence aussi bien en hauteur, quoi. Ça, tu vois. Et puis, en largeur aussi. Il est plus gros, quand même. Mais bon, ça va, quoi. Mais il est plus gros. Mais le petit logo, il est là. Si la madame, elle veut le voir, il est là, leur petit logo. Voilà. Mais bon. Et je lui ai envoyé la photo. Elle ne m'a pas répondu encore. On verra ce qu'elle me raconte. Voilà. Comme ça, elle est tombée par terre. C'est encore mieux. Vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Alors, c'est l'inconvénient. Alors, attends, attends, attends. Salut, surf trip. C'est l'inconvénient. Des verres trempés, ils finissent toujours par se décoller à l'angle. Eh bien, écoute, tu vois, Rems, celui que j'ai mis sur celui-là de mon frangin, il ne bouge pas d'un centimètre. Il met des coques et machin, la coque batterie et tout. Il ne bouge pas. 7 euros. Moi, je vous le dis. Allez voir si vous n'avez pas vu. C'est un S8. Pour le S8+, j'en sais rien. Mais pour le S8, tu peux y aller les yeux fermés. Mon frangin, il l'a toujours. La dernière fois qu'il est venu chez moi, j'ai retesté. Elle marche nickel, celle-là. Elle ne se décolle pas. Elle ne bouge pas. Elle est nickel. 7 balles. Là, 40 balles, même si je l'ai eu à 20 balles, c'est une belle merde. Les objectifs qui ressortent, ouais. Ça, c'est clair que quand tu le mets sur une table comme ça, un peu à la Apple, tu vois. Voilà. Tu vois ce que ça fait. Mais après, je trouve que ça a son charme. Tu vois, je les trouve jolis, les deux objectifs comme ça. Bon, après, un peu comme chez Apple. Bon, Apple, il ne te donne pas la coque. Mais voilà, si tu mets une coque, hop, voilà. Entre guillemets, tu règles le problème, quoi. Si tu as une coque. Bon, ça bouge encore un peu quand même. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils touchent quand même les objectifs ? Est-ce qu'ils ressortent ? Ah non, ils ont mis une petite produbérance. Voilà. La coque, elle est bien. Elle est assez fine. Les boutons impeccables et tout. Non, dans l'ensemble, c'est un joli téléphone. Mais bon, comme je vous dis, on va le tester. Et puis, je vous dirai moi exactement ce que j'en pense, si c'est bien ou pas bien. Tu vois, ça. La peine qui ressort sur le vieux 10, ce n'est pas très jojo. Ouais, c'est un peu. Mais bon, tu sais comment que c'est. Après, Mohamed, l'iPhone, ce n'est pas beaucoup mieux. Et bon, ils ont quand même fait l'effort de chiller une petite coque avec. Ils règlent le problème, on va dire. Ce n'est pas là-dessus vraiment que moi, je vais bloquer. Je vais plutôt bloquer, à mon avis, sur la photo vidéo. Surtout vidéo, j'ai vu que c'était vraiment stabilisation de merde. Même le Wiko, le View, là, il avait une meilleure stabilisation que celui-là. Ce que j'ai vu. Après, je vais tester et on verra. 100 millions de consommateurs, je sais à quoi je me plaide. Non, je ne vais pas contacter 60 millions. Dernier, ça ne ressort pas. Xiaomi, si, si, ça ressort un peu aussi. Le Xiaomi, il est grec. D'ailleurs, je vais enlever la coque. Aujourd'hui, ils ressortent tous un peu les capteurs. De toute façon, il y a très peu de marques qui font les capteurs qui ne ressortent pas du tout. Là, il ressort un petit peu aussi le Xiaomi. Mais un petit peu moins quand même. Celui-là, comme ça, ça bouge moins. Ma vise est opérée que tu veux le lien. Non, c'est bon, je l'ai le lien enculé. Mais si, si, celle-là, je vais l'acheter. Parce que c'est la seule que j'ai eue pour l'instant qui est vraiment bien. J'en ai reçu 15 000 des vitres. Franchement, j'en ai reçu plein. Toutes celles que j'ai testées, elles n'étaient pas bonnes. La seule que j'ai eue qui était bien, je l'ai mise sur celle de mon frère. Au moins, c'est bien que tu as gagné une vitre qui tient la route. Et moi, je la rachèterai. Ce n'est pas grave. Mais la tienne, elle est très bien. Excellent. La vidéo Saint-Valentin. C'est vrai que les suites, c'est taille idéale. 18,9 en 6 pouces, c'est limite grand. Je ne dirais pas que c'est limite grand. Parce qu'après, disons qu'ils ont le petit truc. Tout à l'heure, quand j'ai montré. Là, je n'ai plus la vitre. Elle est tombée. Mais bon, ils ont mis quand même le capteur en bas. Ce qui fait que la hauteur, c'est un peu normal. La hauteur, je ne peux pas vous montrer parce que je filme avec le S8. Mais la hauteur encore, je peux comprendre la hauteur. Mais il est un peu plus large. Après, il y a des gens qui aiment bien. Mais je trouve qu'il a une bonne prise en main. Franchement, là-dessus, il ne faut pas chipoter. Pour un 6 pouces, ce n'est pas les 6 pouces dans le temps. Genre, les Huawei m8 ou m9, ils étaient énormes. Là, celui-là, franchement, tu as un 6 pouces que tu es content d'avoir dans la main. Tu l'as bien en main. Il est bien, tu vois. Ça va. Mais il est quand même plus gros. Mais l'écran est un peu plus gros aussi. Mais là-dessus, ça va. Franchement, ça va. La prise en main et tout, je le trouve bien. Après, sur le design, c'est vrai que c'est un Honor 8 Pro 18 neuvième. Ils auraient pu faire un effort, faire quelque chose d'un peu plus nouveau. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est compliqué de révolutionner un peu. On verra, on verra, on verra. On testera, on verra. Yo, Franck. Mais le S8 est largement... Moi, je préfère le S8, c'est sûr. Salut, Maïssa. Dommage qu'Aornor est une bonne marque, mais ils ont fumé sur ce smartphone. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je pense qu'à 400 euros, c'est une super affaire. 400 balles, c'est vraiment une super affaire. 500, je le répète à chaque fois, parce qu'à un moment... Je me répète beaucoup, je suis désolé, mais pour moi, 500, c'est le S8. Il n'y a pas à chier. Il y a tellement peu de poésie sur YouTube. Mais Huawei, avec le Mate 10 Pro, ils ont dit qu'ils allaient tuer tout le monde. Ouais, en leur lançant, ils vont peut-être les tuer. Ça, c'est possible. Mais après, pour le reste, je ne crois pas. Eric, j'ai toujours ma coque 360, elle n'a pas bougé, franchement, te pas. Tu as de la chance, tu as de la chance. Je t'ai dit, il n'y avait pas pour le S8 normal. Il manque sur YouTube, c'est de la poésie. J'en fais toujours de la poésie, moi. Enculé, enfoiré, saloperie. J'en fais tout le temps de la poésie. De rien, ça va être plaisir, le frangé. Sur le Zplay, il ne ressort que si tu ne mets pas l'arrière. Il ressort bien aussi sur le Zplay, d'ailleurs. Rachète la vitre à 7 euros. Ouais, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Je le trouve plus joli que le OnePlus 5T. Je n'en sais rien. Franchement, le OnePlus 5T, je ne peux pas dire que je ne l'ai jamais vu en vrai. Il faudrait le voir en vrai. Mais ce que je trouve vraiment bien, quand même, c'est ça. Il est un truc de malade. Ce n'est pas un bouton cliquable. Ce n'est pas un bouton qui s'appuie. C'est juste tactile. Mais c'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu. Ça, je n'ai jamais vu. Là, je vous montre. Je ne pose pas mon doigt. Je touche. Et une réactivité de malade. Ça, par contre, et de l'avoir laissé devant, j'avais vu des vidéos qui disaient « Ouais, ce n'est pas bien. » Parce que, tu vois, mais franchement, tu le trouves direct. C'est impeccable. Ça, franchement, c'est top du top. Là-dessus, je n'arrive pas à comprendre que Samsung, ils n'arrivent pas à faire des capteurs comme ça. Franchement, ça, le capteur, il faut laisser skier, il est top. Après, pour un 6 pouces, je trouve que c'est un bel écran, un format qui est pas mal. Il y aura des défauts pour moi. Ça, c'est sûr. C'est surtout au niveau de la photo-vidéo, je pense. Mais à 400 balles, je trouve que ça aurait été une affaire en or. À 500, je chipote un peu plus. 400. Bon, je vous laisse, je dois partir. Plus Rémi. Ah, ok, merci. Pas évident de se rendre compte en vidéo. J'attends de voir le Mi 7. Ouais, c'est clair. 500, le S8. Ouais, ouais, il tue tout, le S8. Ils sont pas mal, les écrans de protection. Rhinoshield, SAV, au top. Écoute, j'en sais rien. J'avais contacté Rhinoshield pour tester leur coque, ou leur vitre, ou leur machin. Ils m'ont dit d'aller me faire foutre. Je sais plus ce qu'ils m'avaient proposé. Je crois, 10%. Une connerie comme ça, je crois. 10% sur leurs produits. J'aurais dit, bon, mettez-vous-les dans le... Et puis, voilà. Ben Momo, bonsoir, tu conseilles quoi ? Comme verre, trempé, et coque pour iPhone X. Alors, écoute, iPhone X, il t'attend un peu. Je suis en train d'en tester, là. J'en ai, là. Je pourrais te dire, moi, sinon, j'aime bien Spigun. Et après, la vitre, malheureusement, tu vois, le problème que j'ai avec cette histoire de vitre, c'est que moi, j'ai celle de Belkin sur le téléphone. J'en avais acheté. Et j'ai jamais pu les tester, parce que j'ai eu celle de Belkin quand je suis monté à Paris. Ils me l'ont mis gratos dessus. Et j'ai laissé celle-là. Voilà. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec la vitre de chez Belkin. Moi, j'en ai pas eu. Elle est top du top. Après, voilà. Pour les coques, Spigun, j'aime bien. Et après, j'ai celle officielle d'Apple. Mais bon, elles sont trop chères. D'ailleurs, si ça t'intéresse, regarde, il y a une coque d'iPhone X à gagner. Tu regardes sur la chaîne, il y a une vidéo. Celle en cuir d'Apple. Et après, j'ai celle-là en silicone que je viens de recevoir. Je vais en faire gagner trois. Celle-là, je vais la garder, la noire. C'est celle que je suis en train de tester. Et après, j'en ai trois que je ferai gagner. Voilà. Mais voilà. Tombe bien si tu l'as dans la main vers le bas. Ouais, ouais. Non, non. Franchement, c'est impeccable. Après, si tu le tiens comme ça, c'est normal. Tu n'arrives pas à y aller. Là, tu vois, comme ça, tu n'arrives pas. C'est impossible. Mais si tu l'as comme ça, pas de problème, tu vois. Je tiens comme ça. Moi, c'est comme ça que je tiens tout le temps mes téléphones. Tu vois, avec le petit doigt en dessous. Il n'y a pas de souci, quoi. Coin d'écran arrondi, c'est magnifique. Sur le OnePlus, les coins carrés, c'est trop moche. Je n'ai même pas fait attention à ça. Salut, Alex. J'ai fait craquer mon frère sur le S8. Il l'a acheté, lol. Il a bien raison. Par contre, c'est dommage de ne pas avoir fait comme un OnePlus 5 ou MI6 de mettre deux petits points pour retour et multitâche. Ouais, ben, en fin de compte, là, si tu veux, c'est au choix. C'est où tu... Alors, paramètre, je ne sais plus dans quoi c'est. Je crois que c'est dans l'affichage, mais je ne suis plus sûr. Où c'est que cette connerie ? Bon, en fin de compte, si tu préfères, c'est où tu as les boutons ici. C'est-à-dire que le bouton-là, il fait, tu vois, comme ça, tu as le multitâche. Tu fais un glissé au multitâche. Un appui, tu retournes en arrière. Tu restes appuyé, tu retournes à l'accueil. Ou alors, tu as les boutons dans l'écran, quoi. C'est au choix, quoi. Et après, ils ont une petite bulle à la con aussi, là. Mais bon, c'est où les boutons dans l'écran ? Ou alors, tout avec l'empreinte, quoi. Salut, CRB. Ok, merci pour ta réponse. Ben, écoute, si tu attends un petit peu, ça va sortir. Abonne-toi et puis regarde. J'ai déjà fait une vidéo où j'avais présenté une Spigen, là. Mais après, là, des coques, j'en ai plein. J'en ai plein, 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 là, des coques d'iPhone X à tester. Et je vais en faire gagner plein, d'ailleurs, tu vois. J'ai acheté une coque batterie induction pour mon iPhone 6. Ben, c'est bien, ça. Les miens qui pourraient me faire acheter un téléphone rouge. Le OnePlus en rouge. Ouais, il est beau en rouge, trop. Voici. Mulder, je l'ai commandé, ouais. Bon, allez. On lâche l'affaire sur le machin, là. On verra ce que ça raconte. Il est là. On a le temps. On passe au Xiaomi. Xiaomi. Alors, la coque, ça, c'est moi qui l'ai acheté. Elle n'était pas dans la boîte. D'ailleurs, celui qui va gagner, il aura la coque et une vitre de protection. Parce que j'ai acheté une vitre. Je ne l'ai pas encore mise. Je ne la mettrai pas, je pense, la vitre. Je vous l'enverrai avec. La coque et puis la vitre toute neuve. Et puis comme ça, il se la posera tout seul. Il sera content. Et puis la coque, voilà, elle est là. Celle-là, je l'ai acheté, moi. J'ai acheté avec mon argent. Et la vitre, pareil. Ça, c'est moi. Ça, c'est acheté avec les trucs Paypal, les dons Paypal. Voilà, vous savez comment ça fonctionne. Alors, on ouvre la boîte. Dedans, il y avait un film à la con, les films souples que j'ai mis dessus d'ailleurs. Ce n'est pas des films bleus. Je pensais qu'il était bleu, mais finalement, non, c'est un film transparent. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand-chose chez Xiaomi comme d'hab. Il y a le petit pin. Voilà. Et puis, on a un chargeur français pour une fois. C'est pas mal. Alors, est-ce que je vais voir là ? Là, c'est marqué quoi ? 5 volts, 2 ampères. Et on a un câble. Ça, ça va faire plaisir à Baptiste. USB type C. Voilà. Ça, c'est bien déjà. Et puis, le petit blabla habituel, leur bouquin, qui ne sert à pas grand-chose. Je ne vais pas vous la faire, la blague. Alors, on remet ça là-dedans. Ça aussi. Et c'est parti. On fait le Xiaomi vite fait. Hop. Alors, le téléphone. Ça fait déjà quelques jours que je l'utilise. J'ai fait des tests photos hier soir. C'est pas trop mal de nuit. Alors, devant, on a les capteurs. L'appareil photo, je ne sais plus combien c'est. Je crois que c'est 5 millions, mais je ne suis plus sûr. L'aide de notifs. Les boutons. Ben, c'est les boutons. Pour faire plaisir à Michel, ils sont où les boutons ? Le capteur d'empreintes, pareil, il est top. Les boutons, ils sont en bas. Ils ne sont pas dans l'écran. Ils sont en bas. Michel, il sera hyper content. Pas de boutons dans l'écran. Baptiste, il sera heureux. C'est du USB type C. Tout le monde est heureux, tu vois. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Écran, c'est 5,5 pouces. Comme je dis souvent, design 2014. Voilà, c'est design 2014. Mais, quand même, je l'ai pris à côté d'un iPhone 7 Plus. Et l'iPhone 7 Plus est plus gros. Voilà. Là, vous voyez, la lettre de notification, elle est là. Mais il n'y a que du blanc. Voilà. Il n'y a pas d'autres couleurs. Il n'y a que blanc. Qu'est-ce que j'ai dit ? Là, avant, c'est fait. Avant, les grosses bandes. Comme à l'époque. Sur le côté, bouton volume plus moins, on, off. Ça ne bouge pas. C'est nickel de chez nickel. Alors, pour celui-là qui le gagnera, il verra. Mais là, je ne sais pas si je vais pouvoir montrer. Mais ils ont fait un petit chanfrein ici. Tout le tour. Joli là. Un peu comme sur les iPhone 5S à l'époque. Franchement, c'est tout joli, joli, joli. En bas, on a le haut-parleur, les deux petites vis, USB type C, le jack qui est un petit peu comme le Honor, un petit peu mal centré. Mais mieux que sur le Honor. Mais qui déborde un tout petit peu ici. Voilà, ils n'auront plus un tout petit peu plus haut. Mais ça, c'est pour du chipotage. Parce que bon, après, ça chipote toujours. Alors, je fais un chipoteur aussi. Ici, alors, double SIM ou alors une SIM, une SD. En haut, on a le deuxième micro. L'infrarouge pour la télé. Ce qui est pas mal. À l'arrière, double capteur. Alors, je ne me rappelle plus les trucs. Je ne sais plus. Je ne vais pas vous raconter des conneries. Mais il me semble que c'est 2 x 12 millions. 2 x 13, je ne sais plus. Avec le zoom x 2, machin. Bon, je testerai, on verra. Le capteur flash double ton. L'empreinte digitale qui fonctionne super bien. Et alors, après, le rouge là, qui claque sa mère. Franchement, je le kiffe. Voilà. Petit marquage MI, Android One en bas. Il est sur Android Oreo aussi. Capteur d'empreinte, il marche nickel. Alors, c'est pareil. C'est du tac au tac. Ça me change du Samsung. Je vous le dis. C'est du tac au tac. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus ? Voilà. C'est Android. Il n'y a rien à la base. Alors, le petit truc, c'est un peu comme le Echo. Vous verrez. C'est pareil. Ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'il n'y a pas de galerie. La galerie photo, c'est Google Photos. Il n'y a pas de galerie photo. Alors, c'est Android. Il n'y a pas de surcouche. Rien du tout. Il y a des trucs, c'est moi qui ai rajouté. Genre ça. C'est une application. Sinon, il n'y a zéro surcouche. Le menu des deuxièmes machins. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Le tiroir. Mais bon, voilà. Mais ça tourne super bien. Après, je ne vais pas vous dire patata patata. Parce que je ne l'ai pas testé. Il n'y a pas ma SIM dedans pour l'instant. J'ai mis toutes mes applis. Mais pas ma SIM. Tant que ma SIM n'est pas dedans. Je ne vous dis pas. Il tourne bien. Autonomie, machin. Pour l'instant, il faut vraiment que je finisse le Echo. J'ai le Echo. Je vous montre ce que j'ai à faire déjà. Je les ai mis là. J'ai le Echo Horizon. Il faut que je le fasse vite fait. Celui-là aussi. J'ai les KZ. Le casque KZ. Avec le Bluetooth. Le casque. Ça, il faut que je les fasse vite fait aussi. J'ai les coques d'iPhone X. Il faut que je les fasse très très vite aussi. J'ai la perche à selfie Xiaomi. Il faut que je fasse ça très très vite. J'ai trop de trucs à faire. Ça va être un truc de malade. Mais bon. Bon, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Alors, de quoi vous parlez ? Ferrari. Je l'ai commandé. Salut Momo. Plutôt Mercedes BMW. Passons aux choses sérieuses. Il est là le bébé. Si vous avez des questions, allez-y. J'espère le gagner. Bonne chance à tout le monde. Dès qu'il sera en route, je vous dirai ça. J'attends ma coque Eric. Ouais, j'ai tout ton bastringue. D'ailleurs, ouais, c'est vrai, les coques, j'en avais acheté deux à la base. Et puis, Jukyusef, il l'a acheté aussi, le Xiaomi. Et puis, il ne veut pas trop attendre. En fin de compte, il n'y en aura qu'une. Il y aura une coque et la vitre. Et l'autre, je vais lui envoyer avec tout ton bastringue, avec ton petit haut-parleur que tu as gagné. Et puis, la tablette fantastique de Manu, tu vas bicher, elle est exceptionnelle. Moi, Ford Capri, ok. Maserati, je participe. Xiaomi, c'est des chleux, Youssef. Salut, Motor TV. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut tout le monde, c'est cool ce mobile. Ouais, il est vraiment beau, tu vois. Jack en bas, je kiffe. Ouais, moi, c'est pareil. Jack en bas, je préfère. Je préfère avoir la Jack en bas. Il n'y a vraiment pas photo. Le petit micro, il est là. Un autre micro au-dessus. Je préfère beaucoup avoir la Jack en bas qu'en haut. Je préfère beaucoup, ce n'est pas super français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Un peu. Moi, je n'aime pas quand les boutons ne sont pas dans l'écran. Ah ben, tu vois, les couleurs. Il est plat, ouais, il est vachement fin. Mais d'ailleurs, les deux sont très fins. Très, très fins. Je ne sais pas la taille exactement et tout. On va regarder, si vous voulez, sur le net. Mais super fin, agréable. Après, format 2014, quoi. Michael Jackson. Salut à toi. Momo, ils sont fort, c'est chleux. Quel kiffe de dire bonsoir à Michael Jackson. Ouais, c'est clair. Ouais, alors les KZ, ils sont magnifiques, les KZ. Je vous le dis, si vous voulez un bon casque intran, attention, intran, ils sont exceptionnels pour écouter de la musique. Franchement, c'est le top du top. Mise à jour ETA sur ton disponible. Ouais, ouais, ouais. Là, dès que je l'ai reçu, j'ai reçu une mise à jour qui m'a mis une nouvelle mise à jour de Nougat. Et après, j'ai reçu une autre mise à jour directement Android Oreo. Je peux vous montrer, si vous voulez. A propos, voilà, Android 8.0, tu vois. Il a du mal à faire le focus, le Samsung, hein. Voilà. Alors, en direct, là-dessus, pas de souci, quoi. Eric, tu es tombé en mode de l'offre pour le Xiaomi A1. Mais il faut dire la vérité que Xiaomi, elle mérite, c'est bon. Alors, je n'ai pas compris. En mode de l'offre pour le A1. Mais il faut dire la vérité que Xiaomi, elle mérite, c'est des bons produits. Ouais, 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 non. Franchement, pour le prix, pour le prix, hein, je le trouve top du top. Pour l'instant, après, il faut que je regarde tout, quoi. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vraiment, c'est du bon, quoi. Après, on verra, quoi. Mais pour l'instant, ouais. Puis le rouge, là, pfff, waouh. En vérité, c'est... Je vous montre le mauvais côté, quoi. C'est surtout ça qu'il faut voir, quoi. Le rouge, il est magnifique, quoi. C'est un truc de malade, quoi. 12 plus 12, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. 12 plus 12 avec un zoom x 2, ouais. J'ai testé, c'est pas trop mal, le zoom x 2. C'est pas trop mal, tu vois. Tu peux baisser le tiroir des notifications avec le capteur d'empreintes. Bonne question. Après, je sais pas, c'est peut-être un truc à activer. Non. Là, non. Non, non. Après, je sais pas si tu me posais la question pour celui-là ou l'autre. Il y a peut-être un truc à activer, mais ça m'étonnerait, hein. Parce qu'Android One, vraiment, c'est zéro sur couche. Il n'y a rien du tout, hein. C'est vraiment... Comme les pixels du jour, il n'y a vraiment rien de chez rien, de chez rien, de chez rien, tu vois. Eric, tu ne vas pas te plaindre. Il n'y a pas si longtemps, tu voulais des tests. Cool pour toi. Il est trop beau en rouge, tu vas faire la concurrence à ton ami. Ouais, 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 ouais. Non, mais je suis content, hein. Je suis content. Là, j'ai beaucoup de trucs à tester. Je suis content, mais en même temps, ça va me faire de la prise de tête à faire. Parce que moi, je... Il n'est pas question que je fasse un test à la va-de-vite, 5 minutes, déballage, entre tout, tout, et je range le téléphone. Je me prends vraiment la tête à faire des photos, vidéos. Tu vois, hier soir, j'étais en vadrouille pour ça. Hier soir, j'ai fait des photos de celui-là de nuit et du Eco Horizon. Je me prends vraiment la tête, quoi. C'est pas... Je te sors le truc, je fais deux photos dans mon jardin et le test, il est fini, quoi. T'as testé la photo de nuit ? Ouais, j'ai testé hier, c'est pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal, tu vois. 5 millions à l'avant, ouais. Meilleure qualité, prix Xiaomi ? Ouais, franchement, oui. D'ailleurs, là, j'ai vu maintenant le Redmi 5 Plus. Celui qui l'a fait, Alex, là. Il est en global avec la B20 et tout. Je sais pas si je suis assez fou, mais on verra. Mais on verra, on verra. D'ailleurs, j'ai regardé, parce que comme je vous le dis, en général, je cache rien. J'ai rien à cacher, de toute façon. Là, j'ai regardé, il reste 60 balles, il me semble, sur les dons que j'ai reçus sur le superchat à la con. Parce que bon, malheureusement, YouTube, comme je vous le dis, il bouffe 40%. Il y a 60 euros. Et sur Paypal, il me semble qu'il y a 240 balles, je crois. En tout, ça fait 300 euros. Je crois que c'est un truc comme ça, dans les 300 balles. Alors, on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas si je vais faire un truc un peu de fou. Ou alors, si je vais être raisonnable, on verra bien. Je sais pas encore. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a une belle somme, là. Alors, où on achète, je sais pas, un Xiaomi Redmi 5 Plus. Ou alors, j'avais peut-être le coup de folie d'acheter le OnePlus 5T en rouge. Et puis après, d'attendre de récolter de la somme entière et de le faire gagner, quoi. Voilà. Mais je sais pas, on verra. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il faut déjà que je bricole tout ça. Quand j'aurai bricolé tout ça, je verrai pour le reste. Parce que là, de toute façon, je vais être débordé. Là, pour l'instant, ce serait même pas possible, quoi. Mais il y a de grandes chances que je le prenne, le OnePlus 5T, en rouge. Et comme ça, on verra ce qu'il raconte. Ce que j'aime bien beaucoup, ce brawl sur ce OnePlus 5. Moi, j'ai bien envie de le tester, ce OnePlus 5. Tu vois, OnePlus, ils me le reverront pas. Eh ben, pareil, je vais l'acheter, tu vois. Voilà, voilà, voilà. Eric, il faut qu'il généralise l'expérience ambroïde. Android One, surtout, l'Hortel, j'aime pas la surcouche mouille. Ouais, mais après, il y a beaucoup de gens qui aiment bien la surcouche mouille. Après, moi, j'aime bien mouille, quand même, tu vois. Parce que là, tu vois, c'est vraiment du basique. Il n'y a rien de rien de rien. Après, il faut aimer vraiment pas de surcouche, quoi. Là, il n'y a rien. Je te l'ai dit, même quand j'ai halluciné, parce qu'il n'y avait même pas de galerie pour les photos, quoi. C'est Google Photos, la galerie, quoi. Et vu que moi, Google Photos, où j'ai toutes mes photos, alors, il y a tout qui se mélange, c'est une usine à gaz, quoi. Et après, il faut aimer ça, quoi. Mais sinon, ouais, il marche très bien. Franchement, je suis surpris par rapport... D'ailleurs, surtout pour le lecteur d'empreintes, par rapport à mon Samsung, les deux-là sont mieux au niveau du lecteur d'empreintes. Il n'y a pas photo, quoi. 300 balles... Ouais, non, mais Honor 7X, non, ça ne m'intéresse pas du tout, tu vois. Après, il n'est pas mal, hein, pour quelqu'un qui veut un téléphone pas trop cher, à 250 balles, ça peut être sympa, mais non, moi, il ne m'intéresse pas, tu vois. Il ne m'intéresse pas. Déjà, celui-là, le Honor V10, à mon avis, au niveau de la photo-vidéo, parce que moi, je suis très photo-vidéo, attention. Après, la puissance, je m'en fous complètement, tu vois. Tout à l'heure... Là, d'ailleurs, pour rigoler, je vais vous montrer, parce que c'est vrai qu'il est super puissant. Alors, je vais vous montrer... Attends, je vais vous montrer, parce que ça va faire plaisir à Michel. Michel, il était tout content tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là. Mais voilà, sur Antutu, le nouveau Antutu, il fait 212 000, le Honor V10. 212 000. Sur Geekbench, 1876 et 6776 en multicoeur. Et après, j'ai fait la même chose avec le S8. Le S8, il ne fait même pas 200 000. Et il fait 1983 en simple cœur et 6450 en multicoeur. Le S8. Alors, ça se tient, hein ? Mais il est puissant. Franchement, il faut dire ce qu'il est. Il est super puissant, ce Honor. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà. Mais moi, c'est le genre de choses dont je m'en fous complètement. Le seul truc qui m'intéresse, c'est ça surtout. Photo-vidéo. Parce qu'aujourd'hui, même un téléphone, genre comme le Echo, là, moi, pour faire ce que je fais tous les jours, ça me suffirait. Ce qui m'intéresse, après, c'est au niveau de la photo-vidéo. Moi, c'est vraiment ça où je bloque. Le reste, et l'écran aussi, le format, machin. Mais qu'il soit puissant, pas puissant, je m'en fous. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ces conneries. Mais moi, 14 février, Xiaomi présente son nouveau smartphone. Peut-être un Redmi Note 5. Ouais, ils vont sûrement sortir un Redmi Note 5. Et à ce que j'ai compris, ils vont sortir un... Ouais, un Xiaomi Mi 6S ou un Xiaomi Mi 7, là, à Barcelone. On verra bien, quoi. Non, mais c'est clair, aujourd'hui, ce Xiaomi fait le taf et pas besoin de se ruiner pour un smartphone en rouge mode love. Ah ouais, franchement, ouais, mode love. Je te le dis. J'aime beaucoup les téléphones rouges, tu vois. Bon, les téléphones rouges, les coques rouges. J'ai celles sur l'iPhone en rouge. J'en ai une sur le S8 en rouge. Là, il est rouge, quoi. Voilà. Puis même avec sa petite coque en silicone, là. Tiens, d'ailleurs, tant que je parle de Xiaomi, un petit message, parce que je pense qu'il regarde mes vidéos, il vient me mettre un petit pouce en bas, alors je lui fais un gros bisou. J'étais dans deux groupes de Xiaomi, là. Sur Facebook, deux groupes partagent Xiaomi, le partage photo, partage de je ne sais pas quoi, mes couilles, quoi. Puis je suis tombé sur, d'ailleurs, un pote à PA, un sacré connard, quoi. Et j'ai fait un gros bisou, d'ailleurs. Et il m'avait déjà viré plusieurs fois du groupe, là, parce que je lui avais une fois dit que j'avais testé le Xiaomi Redmi Note 4X. Alors il m'a viré du groupe. Là, j'ai mis les photos de celui-là pour dire, bah, bah, voilà, Xiaomi, machin. Et puis il y a un mec qui me dit, ouais, t'as pas un lien, quelque chose ? J'ai dit, bah, non, je vais pas te mettre de lien, parce qu'après, on va me casser les couilles. Et puis le mec, ce con, là, il me répond. D'ailleurs, je crois qu'il a une chaîne YouTube, ce connard, d'ailleurs. Et il me répond, bah, 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 je lui dis, écoute, gros, il faut se calmer un peu, tu vois. C'est... C'est pas crevé, mec. C'est juste le partage, c'est la vie, mon ami, tu vois. Et puis il a pété un câble, il m'a viré des deux groupes, encore une fois. Alors je lui fais un gros bisou et je lui dis, écoute, mon pote, il va falloir que tu grandisses un peu, parce que j'ai l'impression que t'as un enfant, tu vois. Application d'éducation, utilise le lecteur d'empreintes. Application d'éducation, utilise le lecteur d'empreintes. Pour la barre d'État. Celui-là ? Celui-là, j'ai pas l'impression, franchement. Après, il y a peut-être un truc à activer, je sais pas. Mais je l'ai pas testé encore, franchement, j'ai rien fait. J'ai juste installé mes applis dedans et j'ai rien testé. Et si tu me parles de celui-là, j'en sais rien du tout, tu vois. Parce que c'est pareil, j'ai pas testé, tu vois. J'ai rien réglé, j'ai rien testé. Alors je sais pas duquel tu me parles. Dis-moi, parce que là, je sais pas. Eh bien, plus rapide que le V10. Non, le V10, franchement, sérieusement. Tu vois, c'est pas pour... Le Sula, c'est le plus rapide que j'ai vu. Le lecteur d'empreintes jusqu'à aujourd'hui, de tous les téléphones que j'ai eus, c'est vraiment le plus rapide que j'ai eus, c'est celui-là. Il est incroyable. Franchement, t'as pas besoin de te casser la tête. Il est tout petit pourtant, pas large. Mais il a une réactivité de malade. Ça, c'est le seul truc que je peux pas lui enlever pour l'instant, c'est ça. Niveau réactivité, il est top, tu vois. L'empreinte digitale, sur le Nord V10, c'est la meilleure que j'ai vue, tu vois. Yeah, cool ! Je sais pas pourquoi, Michel, mais je suis d'accord avec toi. Le souci d'une heure, c'est la vidéo et son écran. L'écran, il est pas trop mal, j'ai l'impression. Après, en vidéo, à mon avis, il sera pas bon. Franchement, en vidéo, il sera pas bon, pour ce que j'ai vu, en tout cas. En vidéo, la stabilisation, elle est dégueulasse. En photo, deux jours, je pense qu'il sera bon. Parce qu'aujourd'hui, même un téléphone comme le Echo Horizon, qui vaut 169 balles, c'est correct. Je pense qu'il sera bon en deux jours, deux nuits. Ce sera moins bon, je pense. On verra bien, je sais pas encore. Les scores, il est un peu plus, l'iPhone X, je crois, sur Antutu. Je vais te montrer, si tu veux voir. Tu sais que ça plaît, tu vois, c'est connerie. Voilà, sur le iPhone X, il fait 217 000 sur Antutu. Voilà. Pour ceux qui aiment bien se taper une queue avec ça, amusez-vous, faites-vous plaisir. Qu'il soit fluide, la puissance, on s'en fout. Ouais, moi, c'est vraiment ça, tu vois. Juste la fluidité, c'est tout ce qui me compte. Après, les scores, je m'en fous un peu. Je l'ai fait, parce que je sais que les gens, ils aiment bien ces conneries, tu vois. Et moi, franchement, je m'en tape complètement. Juste qu'ils tournent bien, qu'ils fassent ce que je demande. Et après, je veux qu'ils fassent des belles photos, des belles vidéos, quoi. Voilà. Après, le reste, je m'en fous un peu, quoi. Bonne soirée. Bon live à tous. Bonne soirée. Pour baisser les notifications. Ouais, non, ça marche pas. Sur le Xiaomi, ça marche pas. La puissance, c'est important pour moi, car je fais tout avec mon smartphone, j'ai pas d'ordi. Ouais, oui, oui, oui. Après, je sais pas, oui, il faut voir. Moi, je sais que, personnellement, à l'époque, j'avais le S7. Bon, je sais pas exactement ce qu'ils faisaient comme score, je m'en rappelle plus. Mais je faisais tout avec le S7. Je montais les vidéos avec le téléphone. Je faisais vraiment tout, tout, tout. J'avais pas d'ordinateur à l'époque. Je faisais tout avec le S7, le montage des vidéos, tout. Et ça tourne nickel, il n'y a pas de problème. Après, celui-là, je suis sûr que tu peux faire la même chose. Monter des vidéos, pas de la 4K, mais des vidéos en 1080p, je suis sûr que tu peux, tu vois. Tu vas dans paramètres, applis, puis notif, et activer capteur pour barre d'éteint. Alors, tu vas dans paramètres. Paramètres, notif, 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 notif. Application et Notification, ça va être ça. Après, tu m'as dit quoi ? Et actif capteur de barre d'éteint. Notification, peut-être, là-dedans. Utiliser l'électeur d'empreintes. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, t'as raison. On peut effectivement descendre comme ça, ouais. T'as raison. Hop. Et hop. Exact. Bravo. Ils sont graves. Il y en a qui prennent la grosse tête. Genre, tu me fais pas partie de la bande. Bon, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Grégory. Hashtag, le partage chez la vie. Ouais, j'y crois encore un peu. On verra bien, quoi. La maternelle, ouais. 60 000 sur YouTube pour le MI1. Bah, écoute, là, tu vois, vu que maintenant, il y a le nouveau... Je l'ai fait, je crois, d'ailleurs, sur celui-là. Mais c'est pareil, tu vois. Il faut que j'aille voir. Ça, c'est assez emmerdant. Parce que Google Photos, tu vois, maintenant, vu qu'il n'y a pas de galerie sur le téléphone, non, il faut que j'aille avec Google. Alors, pour le retrouver, vu le mélange de tous mes téléphones qui s'incronisent sur Google, est-ce que je vais vous le retrouver, le... Ah, là, ça, c'est vraiment la merde, là, quelque part. C'est bien, l'Android Stock, mais... J'aurais pu mettre un petit truc galerie, quand même, quoi. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, avec le nouveau Antutu, il est un peu plus généreux. Il fait 75 000... 75 000 de MI1, tu vois. Il est un peu plus généreux, le nouveau, tu vois. Salut, Eric. Ah, ouais, t'arrives vers la fin, ouais. Non, moi non plus, je veux plus de PC. Nickel, ton test en live. Non, c'est... Ah, c'est à moi que tu parles, ou je sais pas à qui tu parles, mais non, moi, je fais pas de test en live. Là, c'est vraiment que un déballage, hein. Il n'y a vraiment pas de test. Le test, ce sera bien plus tard, quoi. D'ailleurs, celui-là, ce sera très, 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 très plus tard, celui-là. Quand, j'en sais rien du tout. Parce que franchement, là, il va falloir que je finisse tous les bousins que j'ai à faire. Que je fasse vite fait celui-là, parce qu'il faut que je le renvoie chez Amazon. J'ai un mois. Et vu tous les autres produits que j'ai à tester, il va falloir que je speed. Alors, celui-là, c'est vraiment le dernier que je vais faire, quoi. Voilà. Mais, euh... Voilà. Après, je sais pas si vous vouliez voir... Vite fait, on peut regarder si on voit les specs. Alors, je vais mettre Xiaomi... NIA1. On va voir ce que ça raconte. Parce que j'ai pas tout ça dans ma tête, malheureusement. Chez qui on peut aller voir ça ? Je sais pas. Allez, les Zéro 1 Panette. Je les aime bien. Je les aime bien, les Zéro 1 Panette. Prix public, 289 euros. Ouais, d'accord. Ah, c'est bien. Ils ont baissé. 179. OK. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, performance 3,5. Autonomie 4,5. Affichage 4,5. Photo 3. 4,4 sur 5. Voir la fiche technique. On va regarder ça. On va la fiche complète. On va voir si on voit quelque chose. Alors, il n'est plus sous Nougat. Il est sur Oreo maintenant. C'est bien Snapdragon 625. Hicker, blablabla. On s'en s'en fout. Celui-là, c'est le modèle 4,64. Après, il y a un modèle 3,32. Le DAS, par contre, il est super haut, si c'est vrai. Parce que le Mac, c'est 2. Et là, il marque 1,75. Alors, si c'est vrai, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est marqué sur la boîte, d'ailleurs. Est-ce que c'est marqué, ça, quelque part ? Est-ce que ça, je trouve ça énorme, 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 énorme ? Est-ce que c'est marqué ? Est-ce que c'est marqué quelque part ? Je ne vois pas. Mais si c'est ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Il faudra que je regarde ça, tiens. Non, sur la boîte, il n'y a rien marqué. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Double SIM, oui. 5,5 pouces. LPTS. 1080p. Bah, bah, bah. Wi-Fi. Il a tout. Assez. Blablabla. Bluetooth 4.2. NFC, non. Infrarouge, oui. USB type C. Capteur, c'est 2 x 12 millions à l'arrière. 5 millions à l'avant. Il filmerait en 4K. Alors, ça, je n'ai pas calé. Il a toutes les bandes de fréquence. Alors là, ils se sont plantés, je crois. Ils se sont plantés parce qu'il me semble qu'il est... Si je ne me trompe pas, il a l'A800, celui-là. Je crois qu'ils se sont trompés. Et... Parce qu'il a bien l'A800. 3080 la batterie. Et puis en hauteur 15. 7,58 et 0,73 en épaisseur. C'est vrai qu'il n'est pas très épais. 165 grammes. Franchement, il est super agréable. Franchement. Même la largeur, je ne suis pas très fan de ce gabarit. Ça pourrait le faire. Franchement, ça pourrait le faire sans problème. Voilà, voilà. Je vais reprendre vite fait vos questions. Si vous avez des questions sur le haut nord ou sur l'hôte. Puis après, on se fait des bisous. Je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure il est, d'ailleurs. Il est bientôt 8h, les mecs. T'as dit quoi, Eric ? Je n'ai pas entendu. Ah bah là, je ne sais plus. Je vous laisse. Bonne fin à vous. Salut, Mathias. Eric, ça ne veut rien dire. L'expérience d'infiniteur, c'est le plus important. Pour la galerie, tu vas sur le Play Store. Tu vas trouver un milliard d'apps de galeries pour Android. Ouais, je sais, j'en ai trouvé, t'inquiète. Mais alors, tu n'as que des applications galeries avec des putains de pubs de tous les côtés. J'en ai mis une, tu vois, sur le Eco Horizon. Parce que le Eco Horizon, c'est aussi pas de surcouche. Alors, il n'y a pas la galerie, tu vois. C'est Google Photos. J'en ai mis une. Il y a moins de pubs, mais il y en a quand même, tu vois. Et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir mis directement une application avec la galerie, tu vois. C'est un peu con, quoi. XAMI ne fait pas de certification d'AS. Ben ouais, bizarrement, je ne sais pas où c'est qu'ils ont trouvé ça. C'est bizarre. Maintenant, peut-être pour celui-là, ils ont fait une certification d'AS vu qu'ils le vendent, je crois que c'est mondial, mais je ne suis pas sûr. Peut-être celui-là, ils ont fait une certification d'AS. Je ne sais pas. Mais si c'est 1.75, c'est beaucoup, quoi. La puce audio du MI-A1 est assez impressionnante, je trouve, au casque et aussi pour le son des notifs. Ouais, pour le son des notifs, ouais. C'est hyper... Il crache au casque. Je n'ai pas encore essayé. Franchement, je n'ai pas encore testé, mais je testerai avec ça, tu vois. Parce que ça, si vous n'avez pas le casque, que vous aimez la musique, craquez, parce que pour 25 balles, les KZ de la ZS6, pour 25 euros, c'est hallucinant, quoi. En 25 balles, c'est un truc de malade. J'ai testé... J'ai comparé avec les AKG de Samsung que je trouvais très, très bons. Ben, ceux-là, ils sont... Mais 10 fois au-dessus. Mais 10 fois, quoi. Frédéric, ça m'intéresse ce que tu dis. Des potes au casque. Je n'ai pas testé, je vous dirai ça, tu vois. Tu as Galerie 3D, il n'y a pas de pub. Ça, c'est bon, Michel, je regarderai après, c'est gentil, merci. Gestionnaire... Ouais, ouais, tu as le gestionnaire de fichiers, mais bon, c'est bien quand même d'avoir un truc Galerie, tu vois. Tu peux faire voir la Galerie du M1, s'il te plaît. Ben, il n'y en a pas. Je ne peux pas te la faire voir. C'est une bombe, les KZ. Ouais, les KZ, ils sont vraiment top du top. Il y a beaucoup d'habitude... 100 pubs sur le Play Store, il faut bien chercher. Ouais, 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 mais je n'ai pas cherché. Franchement, je n'ai pas eu trop le temps de chercher, là. Avec tous les trucs qui j'ai à faire en ce moment, je n'ai pas le temps de chercher une application, mais j'essaierai celle qui me dit Michel, je verrai si c'est bon, quoi. En tout cas, la celle que j'ai mise, il y a un petit peu de pub, mais ça passe comme... Il y a un petit peu de pub, quand même, quoi. Je ne sais plus laquelle c'est, c'est sur le... Je ne l'ai pas là. C'est sur le Echo Horizon, quoi. Le Echo... Je ne sais pas quand c'est que je vais le mettre en ligne. Demain, je vais essayer de faire les KZ. Demain, je vais essayer de faire les KZ, là, avec le petit casque... Voilà, parce qu'il est modulaire, quand on peut le transformer en Bluetooth. Voilà. Demain, je vais essayer de faire ça. J'ai demandé à mon pote Manu de faire la vidéo avec moi. Il n'était pas chaud. Il m'a fait un petit fichier audio. Je vous mettrai le fichier audio et comme ça, il vous expliquera mieux que moi, parce que moi, je ne vais pas vous raconter des conneries. Je ne suis pas un spécialiste de l'audio, quoi. Lui, il connaît beaucoup mieux que moi. C'est lui qui vous fera le blabla, quoi. Et voilà, voilà, quoi. Bon, ben écoutez, je ne sais pas, les mecs, si vous n'avez plus rien à me demander, moi, je remballe mes cannes et puis je rentre bredouille, quoi, mais je rentre. Et puis voilà, quoi. Il n'y a plus qu'à tester tout ça. Hop, hop. Kif taf. Et puis, on va s'amuser, quoi. S'amuser, entre guillemets, avec le temps de merde qu'il fait en ce moment, comme il fait froid. ça va être le problème. Ça va être le problème. Je regarde dans le... Ouais, ben, il n'y a pas de problème, Eric. Il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, c'est juste le déballage. Mais bon, j'ai montré quelques petits trucs, mais c'est surtout le déballage des deux téléphones et puis quelques conneries, quoi. Et puis les vidéos, les tests, ils viendront plus tard. Voilà. Après, on verra bien, quoi. Niveau sonore est plus élevé que le Nexus 5X, par exemple. Je pense que c'est comme l'import, les normes sont pas les mêmes niveaux limite. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Salut, Nico. Je viens d'arriver. T'arrives juste quand je m'en vais. C'est possible, mais je vous dirais, je testerai par rapport, genre, je les teste tous au casque. Je les teste tous. Avant, je testais avec les AKG. Et maintenant, je vais tester... Bon, je teste avec le casque qu'il y a dans la boîte. Mais bon, pour Honor, je peux déjà vous le dire, c'est pourri, quoi. Voilà. Ça, je vous le dis, c'est pas terrible. Les casques à l'intérieur, ils sont pas bons, quoi. Et avant, je testais tous les téléphones avec le casque AKG. Et maintenant, je vais tester tous les téléphones avec ceux-là, quoi. Parce que Frenchman, c'est de la bombe à ton mic. Voilà, voilà. Sur des sites spécialisés audio, quoi, ils disent qu'ils pourraient coûter 10 fois plus cher. Ils pourraient les vendre 250 euros, ce casque-là, c'est la valeur qui coûterait, quoi. Et là, il vaut 25 balles sur Gearbest, quoi. Sur Amazon, il a 40 balles, je crois, 45 balles. Sur Amazon et sur Gearbest, je crois 25 balles, si je me trompe pas, 25 ou 26 euros. Ou sur AliExpress, où vous voulez, quoi. Après, ça, c'est vous qui voyez, quoi. Mais moi, je vous les conseille les yeux fermés, quoi. Ah, pour les photos. Alors, les photos, c'était la 1, celle qui est la moins bonne, c'est le Echo Horizon. La 2, c'est le Xiaomi Mi A1. La 3, c'est le S8. Et la 4, c'est l'iPhone X. Voilà. Il y en a qui ont trouvé, il y en a qui n'ont pas trouvé, il y en a qui n'ont pas joué. C'est la vie, quoi. Mais voilà, c'est ça, quoi. Non, il n'y a pas de galerie. Ça, c'est Android Stock, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien du tout. Imaginez que tu commandes sur Gearbest, 3 semaines d'attente. Celui-là, alors, pour vous dire, celui-là, alors, je l'ai commandé sur Gearbest, mais il est venu de Belgique. Il y avait du stock en Belgique. On l'a fait venir de Belgique. Il a mis 11 jours. Pile-poil, 11 jours, il était à la maison. Et après, d'autres produits que j'avais achetés sur Gearbest, j'ai attendu 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. En Chine, en général. Mais maintenant, il y a beaucoup de, regardez, il y a beaucoup d'entrepôts français. Ils sont en France, machin, truc, en Allemagne, en Hollande. Il y a moins de moyenné, quoi. Et là, tu es sûr de ne pas avoir de douane, déjà. Et puis, tu l'as plus vite, quoi. Après, au moment de la commande, c'est là que tu peux choisir. Parce que là, si tu vas sur le lien que j'ai mis de celui-là, je l'ai mis, le lien du, d'ailleurs, les liens des deux. J'ai mis le lien du Honor View Dist sur Amazon, je l'ai mis dans la description. Et j'ai mis le lien chez Gearbest du Xiaomi Mi A1. si tu vas dessus, tu vas voir, c'est marqué Hong Kong. Mais après, si tu vas pour l'acheter, à un moment, il va te proposer si tu veux le prendre en Belgique. Et là, Youssef, il l'a commandé aussi, il l'a pris en Belgique, tu vois. Et des fois, il faut fouiner, tu vois. Tu cliques, au moment d'achat, il te propose de le prendre d'autre part, quoi. Si tu achètes Xiaomi, la Rome est bonne pour la Belgique. Ouais, ouais, celui-là, oui. Celui-là. D'ailleurs, celui-là, pas que celui-là, mais celui-là, vraiment, il y a tout dedans, la B20, tout le bordel, quoi. Après, les autres Xiaomi, il faut faire attention, parce qu'il y en a beaucoup, ils n'ont pas la B20, c'est-à-dire que des fois, tu n'auras pas la 4G, des fois, tu l'auras. Et après, il faut faire attention, des fois, comme le Redmi 5+, au début, il n'était sorti qu'en anglais chinois. Ils installent des fois des roms de merde, ceux qui les vendent, que ce soit n'importe où, chez Gearbest, Banggood, AliExpress, où tu veux, tu installes une Rome à la con, et là, tu es baisé, par contre. Il vaut mieux attendre qu'il y ait la globale, avec la B20. Là, maintenant, le Redmi 5+, il y est, avec la globale, B20 et tout, il faut bien regarder les fréquences et tout. Mais oui, après, ça marche en Belgique, il n'y a aucun souci. Il faut fouiller un petit peu, des fois. Tu prends une photo directe, ça part sur Google, Cloud Google, la photo, c'est tout, c'est comme chez la pomme. Ouais, mais tu n'es pas obligé, chez la pomme, tu n'es pas obligé de mettre sur iCloud. Moi, je ne les mets pas sur iCloud, mes photos. Mais là, celui-là, c'est ça. Dès que tu prends une photo, elle va chez Google, tu vois, direct. Il n'y a pas de galerie, il n'y a rien du tout, tu vois. La galerie photo, c'est Google. Et vu que moi, tous mes téléphones, ils sont sur Google Photos, ça fait que j'ai un mélange de malades. Et pour retrouver les photos de celui-là, c'est une galère, quoi. Après, quand tu le branches sur un ordinateur, ou alors vraiment, tu vas dans l'explorateur de fichiers, là où c'est que je l'ai mis, cette connerie, je ne sais plus. On va chercher comme ça. Tu passes par... C'est plus simple. Où c'est que je l'ai mis, ce truc-là ? Où il n'y a pas d'explorateur de fichiers, je ne sais même plus maintenant. Voilà. En ce moment, j'ai tellement de téléphones que c'est fichier, tu vois. Tu vas dans l'explorateur de fichiers, là, tu cherches, tu mets images, et puis là, tu as tes caméras, screenshots, tu vois. Si tu vas dans caméra, tu as toutes tes photos. Je ne vous montre pas les photos où je suis à poil, mais il y a toutes les photos. Là, tu n'as que les photos du téléphone. Vous voyez que j'en ai déjà fait une ribambelle des photos. Voilà. Et puis après, vidéo, la même chose. Vidéo, et puis voilà, tu vas dans ta caméra, puis tu as toutes les vidéos. Tu peux les retrouver comme ça, mais... C'est vrai que ce n'est pas con, quelque part, on sait que je l'ai mis, ce truc-là. Je vais le mettre là-dedans, peut-être. Ouais, je l'ai mis là, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça aussi, j'aime bien, d'ailleurs. Tu vois, que ça puisse se mettre comme ça, quand tu mets dans la voiture, dans un socle, tu as toutes les applis dans le bon sens. Ça, je trouve ça top, tu vois. Eh bien, sur Samsung, ça n'y est pas. Sur l'iPhone, ça n'y est pas. À part les 6+, 6S+, 7+, 8+, mais pas sur le X, comme des cons. Ça, je trouve ça top, quoi. Et voilà. Après, voilà, c'est la vie. Le mien à Roissy, c'est bon, il arrive, c'est cool, c'est cool. Ah, ok, je ne savais pas, merci pour l'info. Eric a raison, super rapide de Belgique. Ouais, c'est Belgique, Hollande, Allemagne. Maintenant, ils ont des entrepôts partout. Il faut fouiller un peu, mais ils ont des entrepôts partout. Il y a moins de filouter, quoi. Pas de souci de douane, non. Pas de souci de douane, tu vois. Le OnePlus 5T, envie de voir un test. Ah, écoute, moi, j'ai envie de le tester. j'ai envie de le tester, parce que j'entends trop de conneries, tu vois, sur ce OnePlus 5T, justement, et j'ai envie de le tester, justement, tu vois. Après, je suis sûr qu'il est très rapide, etc. Ça, j'en suis sûr et certain, je n'en doute même pas, tu vois. Mais sur la photo, j'ai envie de faire un petit comparatif avec le S8, et peut-être si je suis assez fou, je vais l'acheter, et peut-être si je suis même assez fou, je le ferai gagner, tu vois. Voilà. Après, on verra bien. Alors, je ne sais pas encore, on verra. Moi, ma commande depuis le 17 janvier qui est bloquée à la douane au Maroc. Ah, ça, c'est déjà plus compliqué. Non, Eric, la boutique Banggood, l'instant, rien sur ce smartphone. La boutique Banggood, l'instant, rien sur le smartphone. Des fois, vous écrivez, les mecs, et les mecs, quand vous mettez des messages, prenez votre temps, de toute façon, je vais tout lire. Prenez votre temps, faites un beau message que je vais comprendre, parce que là, des fois, vous m'envoyez des trucs, je ne comprends rien du tout. Non, Eric, la boutique Banggood, l'instant, rien sur le smartphone. Là, je ne peux pas comprendre de quoi tu veux me parler. Est-ce que tu me parles de celui-là, de celui-là, d'un autre, je ne sais pas. Tu peux désactiver si tu envoies sur le cloud. Oui, tu peux désactiver. Oui, tu peux désactiver pour que ça n'y passe sur Google Photos. Mais moi, je mets tout sur Google Photos. Même mes vidéos YouTube, je les stocke sur Google Photos. Je mets tout sur Google Photos. Mais oui, tu peux désactiver. Tu peux le désactiver si tu ne veux pas. Eric, tu as reçu le lien que je t'ai envoyé sur Messenger, sur les pésans. Oui, j'ai vu, j'ai vu, pour les trucs des radars ou un truc comme ça. Oui, je crois que j'ai vu ça. Ça, c'est super top l'écran. Passez par... Oui, si vous passez par mon lien, ça rend service, ça c'est sûr. De toute façon, que ce soit pour les liens que j'ai dans la description, c'est des liens affiliés. Je ne cache rien. Je n'ai pas besoin de vous raconter de la merde. Les liens, c'est des liens affiliés. Si vous cliquez sur mon lien Amazon et que vous achetez un produit sur Amazon, je vais toucher un petit billet d'Amazon. En général, c'est 3% sur les produits électroniques. Chez GearBest, c'est le même principe. Le pourcentage, c'est à peu près la même chose. Et pour MobileFun, eux, je n'ai pas de pourcentage. Mais s'ils voient qu'il y a des gens qui achètent chez MobileFun, ils continueraient à m'envoyer des produits. S'il n'y a personne qui achète, peut-être qu'ils ne m'enverront plus rien. Voilà. Je ne sais pas. Avant, ils m'ont envoyé 4 produits pour 2 mois. Alors que les autres mois, ils m'ont envoyé 4 produits par mois. Bon, ben voilà. Après, le business, c'est comme ça. Malheureusement, il n'y a pas de miracle. Après, de temps en temps, j'achète les produits, je les revends. Je les revends. Je les renvoie à Amazon surtout. Parce que celui-là, c'est ce qui va se passer. Il va repartir à Amazon. Je vais me faire rembourser. Je ne le garderai pas à mon avis. Après, il y a des produits comme là. C'est grâce aux dons Paypal. Je les achète. j'ai gagné. Moi, ça ne me coûte rien en fin de compte. Voilà. C'est le petit principe. C'est ça. Xeomi, c'est la vie. Tu as acheté ces deux petits. Ouais, j'ai acheté ces deux petits. Celui-là, comme je dis, il va repartir et celui-là, je vais le faire gagner. Le chat en bon. Moi aussi, j'attends plein de choses surtout pour la photo. Mais pour finir, tu ne sais jamais ce qui est vrai. Ben, oui. Après, tu vois, les tests sur Internet, comment dire, pour être diplomate, pour ne pas être un connard, tu vois, il y a des gens qui font ça bien. Il y a des gens qui font vraiment ça bien et qui sont honnêtes, tu vois, ils vont tester les produits, ils vont dire honnêtement c'est bien, c'est pas bien et tout. Après, il y en a, ils ne les testent pas. Je te dis la vérité, ils ne testent pas du tout. C'est les marques qui leur envoient les produits, ils chantent un peu la messe et puis voilà, tu vois. Vite fait, bien fait, oui, oui, il est bien, achetez-le. Moi, je ne fais pas ça, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Si demain, je devais faire ça, j'arrêterais ma chaîne YouTube et j'irais faire autre chose. Si je veux faire de l'argent, je sais comment en faire autrement, tu vois, je n'ai pas besoin de raconter des conneries aux gens sur YouTube, quoi. Alors, voilà. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui ne m'envoient plus les produits parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est une belle pub, tu vois, c'est une belle publicité, tu vois, mais pas trop que tu dises ce qui n'est pas bon, tu vois. Ils veulent juste une belle pub, ça, ça les intéresse, tu vois, une belle publicité, ça, ils aiment. Tu commences un peu à casser leur téléphone, ils aiment moi, tu vois, ils aiment beaucoup moi, tu vois. Xiaomi me plaît beaucoup. Ah, il n'est pas mal, après en vidéo, je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien encore, je n'ai pas testé, je ne sais pas, je vous dirai. Ouais, le rouge, il est beau. Même avec une coque, je trouve qu'il est beau, quoi. Voilà, c'est joli comme tout, quoi. J'ai tout loupé, vive le replay. Ah, ouais, la batterie 20 000, toujours disponible. Dispo à 18 sur Gearbest. Je ne sais pas du tout, tu vois. Banggood ne touche pas à la ROM d'origine de ce smartphone. Après, ça dépend des boutiques et tout, ça dépend, tu vois. Après, il y en a, ils te les envoient vraiment avec la ROM anglais-chinois, il y en a, ils te les bricolent. Ce n'est pas la boutique qui les bricole, c'est les revendeurs qui les vendent, quoi. Ils savent qu'avec le Play Store et le français, ça va se vendre plus facilement. Alors, ils te mettent le Play Store et le français avec une ROM de merde et puis des mères de toi, et là, j'ai vu plusieurs testeurs qui ont testé le Redmi 5 Plus et qui n'en ont pas parlé de ça, tu vois. Oui, oui, allez-y les mecs, il y a le français et tout. La globale, si tu prends le global, tu auras le français, le Play Store, la B20, mais si tu ne prends pas le global, tu l'auras dans le cul-lulu, tu vois. Honor, lance Honor Flight, j'ai vu ça. PS Smart, je ne comprends plus leur stratégie. À mon avis, leur stratégie, c'est d'inonder le marché, tu vois. Ils n'ont pas tort à quelque part, tu vois. Samsung, ils ont fait ça à un moment, tu vois. Ils ont la stratégie d'inonder le marché plein de modèles différents qui vont se retrouver dans les magasins, chez les opérateurs, sur Internet, partout, ils inondent le marché de leurs téléphones qui dans l'ensemble, on va dire, pour la plupart des gens qui ne s'y connaissent pas grand-chose, ils sont jolis, pas trop chers, bien finis, de bonne qualité et puis, voilà, tu te dis, c'est bien, tu vois. Mais après, si tu connais un petit peu mieux et que tu regardes les choses comme il faut, c'est pas si intéressant que ça, finalement. Voilà. À la fin, ils sont un peu trop chers. D'ailleurs, ils sont montés dans les prix, tu vois, tout doucement. Voilà, ils sont redescendus un petit peu parce qu'à un moment, ils se sont dit, on a été trop loin avec le Honor 8 Pro. Ils se sont redescendus, ils se sont remis à 500 euros, tu vois. Mais, pour moi, il aurait dû être à 400 balles, tu vois. Je pense 400, 450 encore, peut-être, mais plutôt 400 euros, je pense que là, ça aurait été une super affaire. Le Honor V10, à 400 balles, je ne dis pas, c'est une super affaire. À 500, c'est un poil trop cher pour moi, pour l'instant, ce que je vois. après, on verra quand je l'aurai bien testé, je vous dirai. Mais, après, voilà, quoi. Travailler tout court, je vais kiffer. Stéphane prend un max de photos de Lamborghini, ouais. Pour les écouteurs dont tu parles, ils sont Bluetooth. Alors, ils sont filaires. Tu vois, en fin de compte, le principe, c'est, tu vois, ils se rendent dedans comme ça, tu vois. C'est des, des fiches qui se rendent dedans. Tu peux changer le câble, d'ailleurs, tu peux changer les câbles, si un jour, tu casses le câble, tu pourras toujours garder les écouteurs et racheter juste un câble. Il y a des câbles de meilleure qualité aussi, tu peux changer, acheter des câbles de meilleure qualité. Et ensuite, ils vendent, toujours la même marque, ils vendent un petit câble Bluetooth, tu vois, Bluetooth, Bluetooth, qui va permettre de transformer ce casque en Bluetooth. Mais normalement, si tout va bien, je ferai la vidéo demain. Voilà. Mais pour le prix, tu peux y aller les yeux fermés. En Bluetooth, tu as une petite perte de qualité, mais c'est vraiment très léger. En filaire, c'est de la bombe de balle, quoi. Tu as testé quoi ce soir, Eric ? Je n'ai pas suivi. Je n'ai rien testé. J'ai fait juste des ballages du Honor V10 et du Xiaomi Mi1. C'est bien d'eau, mon ami, le Xiaomi me plaît beaucoup. Bah, écoute, je ne peux pas te le faire gagner, malheureusement, tu vois, mais il sera gagné. Tente ta chance, tu verras bien, tu vois. Si tu as la chance de le gagner, tente, il faut tenter sa chance, quoi. C'est vrai qu'en rouge, il est beau. Ouais, il est beau, tu vois. Moi, c'est le 2 juillet, 47. Bonsoir, Ludo. Eric, moi, je n'ai même pas installé la ronde globale. Je vais le laisser comme il est. Et je pense que je vais le vendre prochainement. Après, ouais, si tu l'as en anglais chinois, si tu as débloqué le bootloader, parce que si tu ne l'as pas débloqué, tu ne peux pas, mais si tu as débloqué le bootloader, tu peux mettre la ROM.eu qui est très bien. Alex, il l'a mis, elle est très bien. Et tu as les gestures sur l'écran comme l'iPhone, tu vois. Tu as les gestures comme l'iPhone quand tu... Comme ça, où tu peux fermer. Ils ont mis les gestures sur l'écran, tu vois. Sur le Xiaomi Redmi 5 Plus avec la ROM une bombe, ces écouteurs. Ouais, ils sont bien. Ils sont bien. D'ailleurs, il y en a déjà plein qui les ont achetés. Depuis que j'en ai parlé, il y en a plusieurs qui les ont achetés. C'est mon pote Manu qui me les a conseillés. Et depuis, il y a plein de monde qui les a achetés et tout le monde en est content. Tout le monde en est content. Ils sont top du top. Si tu aimes bien les intrants, après, si tu n'aimes pas les intrants, c'est une autre histoire. Moi, je sais que je ne suis pas très intrat à la base, mais pour écouter de la musique, franchement, ils ont une isolation. Puis c'est un casque, je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est un casque ouvert en fin de compte. C'est-à-dire que dedans, ils ont réussi quand même à rentrer quatre transducteurs. Je crois, il y a... Je ne veux pas vous dire de bêtises. Il me semble, il y a deux pour les aigus, un pour les basses, un pour les médiums. Vraiment, rentrer ça dans un tout petit casque comme ça, non, franchement, ils sont top du top. Franchement, je vais peut-être les faire gagner. je vais les garder. C'est là, je vous le dis tout de suite. Super, bonne chose à savoir. Les KZ, tu peux y aller. J'ai un iPhone 8, il est très bien, mais écran trop petit. Envie de changer. Ben, après, ça va pas de voir. Pas de temps de voir le OnePlus 6. Ouais. Ben, à mon avis, vu qu'ils font ça tous les six mois, peut-être, il va arriver vite fait. Côté obscur, je ne pas d'A1. Re, Baptiste. Franchement, moi, un tram et le respect pour le tuyau de Manu. Ouais, franchement, pour le prix, surtout, après, tu les as pris sur Amazon, Franck, tu les as payé, je crois, 42 ou 43, je ne sais plus. D'ailleurs, merci, tu es passé par mon lien, c'est bien gentil. Après, sur Gearbest, ils sont, je crois, dans les 25 balles. Sur AliExpress, je crois que c'est un truc dans le même genre. Après, vous les prenez où vous voulez, moi, je m'en fous. Si vous les prenez sur Gearbest, c'est sûr, ou Amazon, moi, ça m'aide. Après, vous faites votre choix. Je ne vais pas vous dire où vous allez les prendre, vous faites comme vous voulez, vous êtes des grands garçons. Mais je peux vous les conseiller les yeux fermés. Ça, c'est le seul truc que je peux vous dire. Technologie de ses écouteurs, excellent. Ouais, après, j'aurais bien aimé que mon pote fasse la vidéo avec moi parce qu'il aurait pu en parler mieux que moi parce que moi, je ne suis pas super calé. D'ailleurs, tiens, je peux vous raconter un peu la blague vite fait parce que c'est qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé des fichiers audio, je ne vais pas vous les faire écouter parce qu'il va traiter. Alors, ne vous fiez pas à son prix, 25 balles. Il est équipé de 4 transducteurs, un pour les graves, un pour les médiums, deux pour les aigus. Plage de fréquence, alors pour ceux qui sont un peu spécialistes, moi, ça ne me dit rien, ça ne me parle pas. de 7 Hz à 40 kHz. C'est extra, voilà. C'est un casque ouvert avec des semi-ouverts quand on fait le compte. Impédance 15 ohm. Qu'est-ce qu'il m'en racontait d'autre ? Si vous avez un DAC avec, c'est encore mieux. Avec des fichiers en FLAC ou du FLAC ou du I-RES ou des trucs comme ça, ce sera mieux qu'avec du MP3, ça c'est sûr. D'ailleurs, je vous le dis, si ça vous intéresse, il y a Cobuzz gratuit 3 mois. Si ça vous intéresse, regardez Cobuzz, c'est des fichiers qualité CD. Terme de son, il a mis basse profonde, aussi bien qu'avec un gros casque, pour vous dire, moi, je trouve que le son, il pète sa mère. Medium son clair, bien défini, les aigus sont brillants par rapport à... Des fois, il y a un peu de sibilance, il met sur les voix féminines, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, non, mais bon, voilà. Il est possible de combler avec un bon égaliseur, l'ensemble du spectre est harmonieux, dynamique et du détail, scène sonore est bien présente et ouverte. Lui, il aura mis une note de 9,3 sur 10, valeur sûre pour toute personne voulant écouter de la I-Fi sans screener, valeur pour écouter 10 à 12 fois plus cher, la perle de Chine. Voilà, je vous fais le résumé vite fait, mais franchement, vous avez les yeux fermés, quoi. Eric Vestu, test prochainement des produits avec Star Wars, je suis partant pour les gagner via un concours. Non, ça, je ne fais pas, désolé. Mais Star Wars, non, je n'ai rien adopté. J'ai une grande oreille. À quand les vibromasseurs audio ? Ça, je ne sais pas. mais les vibromasseurs, si tu veux, on peut tester, Baptiste. Si tu es chaud pour faire le cobaye, moi, je veux bien tester les vibromasseurs. Quand tu testes, Eric Léonorio 10 et que penses-tu des specs ? Quand je le teste, alors franchement, je n'en sais rien du tout. Je ne dis pas quand c'est que je fais parce que je n'en sais rien, mais ça va venir, mais je ne sais pas. Et qu'est-ce que je pense ? Ça a l'air pas mal. En photo, ce sera moyen. De nuit, de nuit surtout. De nuit, ce sera moyen. D'ailleurs, je me demande même si celui-là, il ne sera pas aussi bon que celui-là de nuit, pour vous dire la vérité. Après, je ne sais pas. Mais je ferai un test entre les deux, c'est assez rigolo. Vu que celui-là, il vaut 180 balles et celui-là, il en vaut 500. Un test photo-vidéo, jour-nuit, entre les deux-là. Et la même chose avec le S8. Et si j'ai le temps, peut-être avec l'iPhone X, mais ça, ce n'est pas sûr. Sinon, c'est un joli téléphone, mais pas 500 euros. Pour moi, pas 500 euros. Pour ce que je vois là, non, pas 500 balles. Pour le prix, c'est plus cher sur Amazon, mais même 42, foncez. Même pour 42 balles, je peux les effermer. Je vous laisse. Bonne soirée. Bonne soirée, Mulder. Bon appétit. Sérieux, j'ai eu ça sur Twitter Baptiste. Hashtag le partagé. C'est mon défaut. Ah, je ne sais pas. Écoutez, si vous voulez faire des tests de vibromasseurs, il faut des cobayes. C'est ça le problème. Je ne vais pas les tester sur moi. Mais s'il y en a qui veulent faire cobayes de vibromasseurs qui ne habitent pas trop loin de chez moi, je crois que le plus près de chez moi, ça doit être David Alexandre. Je veux bien tester des vibromasseurs connectés, mais pas sur moi. Laissez le vibro. Ouais, je vais lui laisser à lui. Je vais boire un coup parce que je commence à dessécher. Bon, il y en a encore plein qui vont me dire putain, t'es déballage 3 heures. Bon, je suis désolé. Moi, ça dure longtemps. Ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, il y en a d'autres qui vous les montreront en 30 secondes. Vous allez voir chez eux. et ce n'est pas bien de venir me briser les couilles. Les vidéos de 5 minutes, je ne les fais pas. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs. Allez, Eric, Otaf, MDR. Avec Manu ? Je ne sais pas s'il sera chaud Manu pour que je lui mette un vibro. Franchement, j'ai un doute. J'ai un gros doute qu'il soit chaud pour ça. Bon, je vais quand même ramasser ma vitre, là. Ah, putain. Ah, c'est top. Ah, c'est top. Elle est top. Faites-moi plaisir. Allez sur Twitter balancer l'heure de la merde, ces cons. J'aurais répondu aujourd'hui, ils m'ont fait non, 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 c'est pas inofficielle, les mecs. Ah ouais, c'est pas inofficielle. D'accord. Tiens, d'ailleurs, c'était un conseil de Baptiste, ça encore, cette vitre à la con. Je vais pas dire que c'est de ta faute. Mais c'était celle que tu m'avais dit, mais finalement, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Voilà. Test photo intérieur du corps humain avec... Non, 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 non. Oui, même à pied, j'arriverai, avant tout le monde chez Eric Vépaul. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, peut-être pour repartir, tu vas avoir mal au cul. Je te ramènerai à la maison, au pire, je suis pas comme ça. À qui Eric Vépaul ? Ben, j'ai répondu aujourd'hui. Je sais pas si je peux vous montrer. Tiens, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Si vous voulez leur casser les couilles, ça me fera bien plaisir de leur casser les couilles parce que franchement, j'ai l'impression que c'est prendre un peu les gens pour des cons, tu vois. Et ça, même si j'aime bien des fois qu'on me prenne pour un con, mais pas tout le temps. Alors, si je la retrouve, parce que j'ai répondu, je sais pas à quelle heure, cette connerie, là. C'est sur mon profil, il faut aller, mais après, je sais pas si il faut, je sais pas, tu vois. Comment le retrouver, j'en sais rien du tout. Ça doit être dans tweet et réponse, peut-être. Je vais regarder si je l'ai là, tu vois. Tu vois, en fin de compte, le message original, voilà, c'était ça. Tu vois, pour la vitre du S8, d'ailleurs, je parle de celle de mon frère, il y a un mec qui m'a répondu, oui, sur Amazon, il n'y a que des commentaires de merde, effectivement, je vous le confirme. Et là, ce matin, SAV, Force Glass, ce produit vendu par Amazon n'est malheureusement pas un produit Force Glass. Tous nos produits Force Glass sont identifiables grâce à leur petit logo gravé, bien cordialement. Eh ben, moi, je lui envoie la photo. Tiens, il est pas là, ton putain de logo de merde, là ? Ah, comment que c'est, l'histoire ? Ben, si vous voulez me faire plaisir, alors, ah, ils m'ont répondu, peut-être. Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Bonjour monsieur, utilisez-vous une coque en plus du verre trempé ? Certaines coques ne sont pas compatibles avec les verres trempés, surtout si ces derniers sont incurvés. Je vous conseille, effectivement, de faire valoir votre garantie un nouveau produit un nouveau produit ou se renvoyer. Ouais, mais bon, si tu me renvoies la même merde, personnellement, j'en veux pas, quoi. Voilà. Mais j'avais même pas vu qu'ils m'avaient répandu, ces cons. Désolé, bah non, c'est pas de ta faute, Baptiste. C'était un bon conseil à la base, parce que je me dis 40 balles, 20 balles, c'était un bon conseil si elle était bien, mais elle est bien, sinon elle est bien, mais elle colle pas. Dès que je mets une coque ou là, comme là, je l'ai mis dans mon trépied. je ne sais pas comment je pourrais vous montrer ça, tu vois. Comment je peux vous montrer, tu vois. Ça, je vous montrerai, là. Voilà. Tu vois, là, il est dans mon trépied, là, comme ça, le téléphone, tu vois. J'espère comme ça, vous voyez. Et dès que je le mets dans un trépied, comme ça, ou un truc, et bah, parce que ça se décolle, tu vois. C'est tombé, c'est de la merde, quoi. De la merde. Vite de merde, Salut, Charlie. Je suis fou, je suis un peu psychologique pour la schizosomnie par un. Bah, écoute, on est tous un peu fous, t'inquiète pas, va. Eric, tous les smartphones haut de gamme sont chers, mais je pense pas que les smartphones haut de gamme, il faut pas qu'ils dépassent 4,550, c'est ça, le prix exact. Ouais, ouais, ce serait bien, mais ce serait un monde de rêve, quoi. Honor 9 Lite, 199 euros. Bah, ça peut être bien, il faut voir. Micro USB, ouais. Et de la cléter envers des personnes. Bah, c'est pas grave. Putain, c'est le seul truc, je m'y ferai jamais. Ah, t'inquiète, moi, c'est pareil. C'est le seul truc, le seul vrai défaut de ce téléphone, tu vois, au début, j'aimais pas le capteur dans ce sens-là, qui ressort, avec une coque, c'est réglé le problème. Il y avait des petits trucs que j'aimais pas et dont je m'y suis fait, tu vois. Mais alors, l'encoche, sur les vidéos surtout, je m'y fais pas, moi, personnellement, là, je vais vous montrer si je peux, tu vois. Mais ça, c'est le truc, non, moi, je m'y fais pas. Après, il y a des mecs qui la voient pas, bon, tant mieux pour eux, tu vois. Est-ce que je peux voir mon live ? Ouais, je vais mettre mon live, tu vois. Je vais mettre mon live, je vais couper le son, je vais mettre en plein écran, si je peux. Voilà. Là, tu vois, ça, moi, je m'y fais pas, tu vois. Voilà, tu vois. L'encoche, là, moi, je, si tu regardes une petite vidéo, 30 secondes, ça va, quoi. Mais si tu regardes un film avec ça, ou une vidéo qui dure une demi-heure, ou des lives assez longs, c'est un peu chiant, quoi. Franchement, et quand je vois qu'il y a certaines marques chinoises, ils vont copier, ils vont copier ça. Alors, franchement, ils ont que ça à foutre, hein. 180, pas tout à voir, c'est bien dommage, mais non, de faire des bénéfices, pas servir de la soupe, la soupe populaire. Ouais, mais après, cette histoire de micro USB, USB type C, est-ce que ça vaut plus cher de mettre un USB type C, j'en sais rien, je sais pas. C'est un peu dommage, d'ailleurs, j'aurais aimé même chez Apple que, en fin de compte, tous les téléphones, ils devraient être USB type C aujourd'hui, tous d'ailleurs, ça nous ferait moins de câbles, moins de merde, tu vois, ce serait plus simple, quoi. Mais bon, malheureusement, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, quand je vous ai montré le câble la dernière fois, il faudra que j'en fasse une vidéo aussi, parce que je trouve super intéressant ce câble à la con. Il y a les trois fils sur le même câble, t'as le lighting, l'USB type C et le micro USB, il est top du top, le câble là, j'en ai acheté un deuxième, un, je l'ai toujours sur moi, un à la maison, et il est vraiment top du top. Quand t'as des produits différents, il est vraiment top, quoi. Salut Claude, bon live à tous, je regarde, je suis au travail. Ah ouais, écoute, bon taf Claude. L'encoche, il y en a qui la voit plus, ouais, Gilbert Montagné, il la voit plus, je pense. L'oblue vite, selon certains, ouais, ouais, c'est ça. Ah bah tu vois, Philippe, il est comme moi, Gilbert Montagné, il la voit plus. Ouais, lui, je crois qu'il la voit plus, depuis longtemps, tu vois. J'aime, et j'aime tout, ceux qui aiment ton live et toi, Eric, t'es gentil, t'es gentil, infime. 1159 dans ton cul, ouais, j'irai pas jusque là, parce que c'est un très bon smartphone, franchement, même hier soir, quand j'ai fait des photos, là, je me disais que les mises à jour, on dirait qu'il s'est un petit peu amélioré en basse lumière, c'est un très très bon smartphone, mais c'est trop cher, ouais, c'est beaucoup trop cher, tu vois. Beaucoup, beaucoup trop cher, d'ailleurs, comme tous les téléphones, là, avec le S9, si les prix que j'ai entendus sont vrais, que le S9, il va coûter 909 et 1009 euros, oulala, je vais peut-être passer mon tour, parce que là, ça commence à être exagéré, là, cette année, je me suis fait assez en fumée, déjà, et je crois que là, je passerai peut-être mon tour, voilà, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de révolutionnaire, sinon, ils vont se le garder, j'attendrai qu'il baisse, et j'achèterai quand il baissera, quoi. Salut Alan, quand tu vois que le Eco Horizon Lite à l'USB Type-C, et pas le Eco Horizon, ouais, ça c'est bizarre aussi, je ne sais pas, des fois, il y a des stratégies, je ne sais pas, ils sont chelous, quoi. Salut Anthony, moi je le vois toujours, d'ailleurs, je ne regarde plus de vidéos sur l'iPhone X, heureusement que le reste est excellent, ouais, le reste, il est excellent. Bon live, merci Alan, Gilbert Montagné, c'est ce qui est mieux que moi, ouais, ben ça, il n'y a pas de problème, ça, c'est sûr qu'il peut skier mieux que moi, tu vois. Mais, voilà, après il y en a qui ne la voient plus, bon ben tant mieux pour eux, après, moi dans l'utilisage normal, tu vois, dans l'utilisation normale, tu vois, aller sur internet, tout ça, ça va, tu vois. Mais dès que, dès que je vais sur des photos, je zoome sur des photos, d'ailleurs, tu vois, je ne sais pas si je peux vous montrer, genre, 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 qu'est-ce que je peux vous montrer, quelque chose que, que je peux vous montrer, on va prendre genre ça, voilà, genre là, j'ai fait une photo d'une boîte de coq, dès que tu zoomes, et ben voilà, tu vois, ce qui se passe, c'est que, tu vois, tu as le morceau qui est coupé en haut, quoi, tu vois, c'est ça le problème, quoi. Dès que tu vas zoomer sur une photo, ben, tu as cette encoche un peu à la con, et dans les vidéos, c'est la même chose, quoi. Ça, c'est un peu tôt, moi, j'aime. Mais bon, il y a des Chinois qui vont faire la même chose, vous serez contents, vous les achèterez, vous aurez un iPhone. L'autonomie du Xiaomi n'est pas trop moelle, je ne sais pas, je n'ai pas encore testé, là, c'est vraiment que le déballage. Bien le Mi A1, ouais, il est joli et tout, mais après, je ne peux pas dire s'il est bien ou pas bien, parce que je n'ai encore pas fait grand chose avec. Là, c'est vraiment déballage, déballage, c'est tout, quoi. Je n'ai pas testé, tu vois. J'ai vu mon application Galerie. Ouais, elle est là, ton application Galerie. Non, ce n'est pas dans celui-là que je l'ai mis, tu vois. Où est-ce que je l'ai mis, d'ailleurs ? Non, c'est dans l'autre que je l'ai mis, dans le... C'est dans le... Où est-ce que je l'ai mis ? Je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne sais pas comment tu as fait pour la voir, mais là, non, je ne l'ai pas, là. Bon. Après 1h50, iPhone X, non. Non, 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 non. Non, là, il y a... Google, ça, c'est photos de Apple, Google Photos, ProCam, c'est une application pour faire des photos, et ça, c'est pour la caméra, la i. Voilà. Mais non, là, il n'y a pas... Je ne sais pas si tu as vu ton application, pas sur l'iPhone, en tout cas, ça, c'est sûr. Euh... Tututututututu, le Nord est déjà allumé, bien sûr qu'il est allumé, il est là, le Nord. Juste pour voir l'écran. Il est 20h20, tes amis, ouais, putain, 3000 mAh, pas beaucoup, ouais, 3080, je crois, celui-là, si je ne me trompe pas, et celui-là, 3750. Apple nous a mis un doigt, avec iPhone X, trop cher, il y a une encoche qui cloche, ouais. Cam4, euh... Ouais, je crois que c'est... Non, ce n'est pas Cam4, non. C'est ProCam, je crois, c'est un truc comme ça. Ouais, ProCam, pas Cam4. Cam4, c'est autre chose, tu vois. Mais, ouais. Mais je ne m'en sers jamais, d'ailleurs, de l'application, tu vois. J'ai déjà testé 2-3 fois, mais je ne m'en sers jamais, quoi. Bon. Bah, messieurs, mesdames, le Nord est toujours aussi moche pour moi. Moi, ça va encore. Ça, c'est pas le truc qui me bloque, moi. C'est pas ça qui me bloque. Sur ce téléphone-là, ce qui va vraiment me bloquer, c'est la photo vidéo. Le reste, moi, au Nord, ça ne me choque pas. Leur interface, ça ne me choque pas, tu vois. Il n'y a pas de tiroir, machin, ça ne me pose pas de problème. Tout ça, je m'en fous un peu. Après, le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est qu'ils ont des applications rondes, des applications carrées. Ils ont mis quand même pas mal de merde dedans, aussi. Alors, ils ont le clavier, SwiftKey, ça, je ne sais pas c'est quoi, Quick, là. Après, qu'est-ce que j'ai vu comme autre merde ? Ils ont mis pas mal de merde dedans. On peut les supprimer, mais il y a pas mal de merde. GameSuite, là, Astuce, Translator, qu'est-ce que j'ai vu comme autre saloperie, là. Là, ouais, EB, Instagram, Booking, là, plein de petits jeux à la con. Facebook qui était déjà installé, et puis le reste, c'est moi qui les ai mis. Mais, on peut les désinstaller, d'ailleurs, je vais vous montrer, hop, désinstaller, paf, ok. On peut tout désinstaller, ça, c'est bien, quoi, mais bon, ça, c'est le business, après, ça leur permet de faire des partenariats, de gratter un billet à gauche, à droite, je ne sais pas trop, mais bon, voilà, quoi. Eric, je pense que tu es capable de faire un live de 24 heures tout seul, de petite profusion à midi, et tout, ça roule, ouais, ouais, non, je pourrais faire, mais je vais faire un live, un moment, il faut que je regarde, là, j'ai envie de faire un live de 24 heures pendant le CES, après, voir s'il y a des personnes qui sont au CES, qui seraient possibles, qui viennent dans le live, tu vois, pendant qu'ils sont là-bas, il faut que je voie, tu vois, j'aimerais bien, on verra si ça se fait ou pas, j'aimerais bien le faire, mais oui, oui, moi, je te fais un live de 24 heures tout seul, j'ai besoin de personne pour faire un live, tu vois, je te fais juste, bon, il y a du monde qui me tchatche, parce que s'il n'y a personne qui parle, automatiquement, je ne sais pas quoi raconter au bout d'un moment, mais tant qu'il y a des gens qui me parlent, ouais, ouais, je te fais un live de 24 heures tout seul, je pourrais, quoi, bon, après, si je le fais, dormir, aller aux toilettes, prendre une douche, etc., tu vois, faire un petit tieste, etc., voilà, très, très mauvaise connexion, mamie, j'espère que ça ne va pas couper le live, bon, en général, je fais les lives avec Hangout, et eux, ils te chantent la messe, on est les meilleurs du monde, on va tout niquer le game, et on en est très, très loin, tu vois, très, 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 très loin, un thème, ça sera top, je vous conseille le thème Ambre, c'est un pote qui l'a fait, c'est aussi sur Jaybreak, ouais, bah, écoute, oui, oui, il y a des thèmes et tout, tu vois, mais, vu que je ne vais pas le garder, franchement, je ne vais pas me casser la tête, tu vois, je vais surtout le tester, ça, oui, tu vois, je vais bien, bien, bien le tester, mais en fait, tout ce qui est thème, tout ça, c'est un peu toujours la même chose, ça va rester comme ça, je vais le laisser comme ça, ça, je m'en fous, quoi, mais je vais surtout bien, 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 bien le tester, voir s'il chauffe, parce que le Honor 8 Pro, il chauffait un petit peu, la batterie se vidait super vite, voir si sur celui-là, c'est le même problème ou pas, et la photo vidéo aussi, les jeux, je fais toujours pareil, je teste 5 jeux, une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, 5 jeux, je joue pendant 2h30, et je vois ce que ça raconte, voilà, bon, elle a bien, je parle des icônes, le tiroir, je m'en branle aussi, mais l'interface comme chez Samsung, je n'aime pas, je préfère la ROM Xiaomi, voilà, après ça, c'est vraiment les goûts, les couvures, les surcouches, il y en a, ils n'aiment pas LG, il y en a, ils aiment bien Sony, il y en a, ça, après, c'est vraiment personnel, tu vois, les surcouches, je m'adapte, je n'ai pas trop de problèmes, tu vois, c'est plus, l'autonomie qui va m'intéresser sur celui-là, et la photo vidéo, le reste, je m'en fous, qu'il soit puissant, pas puissant, machin, tout ça, je m'en fous complètement, c'est l'autonomie, photo vidéo, après le reste, je sais qu'il va tourner bien, comme tous les téléphones aujourd'hui, tu vois, bonnes soirées à tous, ça bug, ouais, ça a bugué, ouais, bonjour, salut, Gabi Aitech, pendant le live de 24 ans, vous ne meulez pas la clé à pipe de 12, attention, pas des gens du passé, vous êtes sur les côtes, ouais, montre la tierface du 1, et va dans batterie, s'il te plaît, euh, alors, voilà, batterie, voilà, batterie, c'est comme ça la batterie, euh, économiseur de batterie, pourcentage de la batterie, adapté, la veille, launcher 3, chrome, voilà, mais attention, les deux téléphones, je ne suis pas en train de les tester, il n'y a pas de SIM dedans, il y a juste mes applis installées, c'est tout, je ne suis pas en train de les tester, c'est juste du déballage, il n'y a pas de test, il n'y a pas de SIM à l'intérieur, il n'y a rien du tout, parce que moi, quand je fais un test, c'est avec toutes mes applis dedans, et ma SIM, c'est pas, euh, la mort moelle neuf, tu vois, euh, c'est cool ton live Eric, c'est gentil, merci à Fid, c'est réglé pour le 100, il est réglé, ouais, je ne sais pas, à un moment, j'ai eu une coupure, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais voilà, super design, c'était une bonne 10 ans, ouais, elle est jolie, franchement, en rouge comme ça, il claque sa mère, tu vois, et l'autre, à côté, il fait un peu pâle figure, je trouve, tu vois, sans être méchant, quoi, mais je trouve qu'à côté, tu vois, un noir, tout simple, comme ça, il y a juste les deux petits capteurs, j'aime bien, bon, ils ressortent de malade, mais je trouve que ça fait joli, les deux petits capteurs ronds, là, je trouve que ça fait beau, tu vois, mais ils ressortent de malade, par contre, mais je trouve que ça fait joli, quoi, mais à part ça, voilà, il n'y a rien, quoi, euh, merci, propre interface, ouais, c'est, ouais, c'est bien, stock, pour ceux qui aiment bien les trucs stock, c'est bien, tu vois, il n'y a pas une interface moche comme celle de l'ISOS, franchement, les icônes sont trop gros, on dirait, ils font ça pour les malvoyants, après les icônes, tu peux changer, tu peux mettre plus petit, machin, plus grand, je ne sais pas quoi, moi, IOS, j'aime bien dans l'ensemble, après, le seul truc qui me fait rire tout le temps, c'est ça, tu vois, c'est gris, c'est toujours gris, depuis, depuis le début de l'IOS, tu vois, que moi, j'ai eu mon iPhone 4, j'ai toujours trouvé que c'était tout gris, tu vois, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, quoi, en fait, mais j'aime bien l'iPhone, dans l'ensemble, j'aime bien, moi, tu vois, mais, après, c'est vraiment les goûts, les couleurs, mais je trouve que c'est un très bon smartphone, quoi, trop cher, mais un très bon smartphone, le Honor V10 en rouge, tu regardais, Eric, non, 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 parce que, je te dis, même là, tu vois, le OnePlus 5T, je vais le prendre, parce que j'entends tellement de conneries, sur ce téléphone, tu vois, que je vais le prendre, tu vois, après, bon, c'est dommage, comme je dis souvent, que je n'ai pas 100 000 abonnés, parce que, automatiquement, quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu vois, c'est comme là, pour celui-là, tu vois, il y a beaucoup de testeurs qui vont le tester, qui ont beaucoup d'abonnés, et qui vont raconter tellement de merde sur ce téléphone, raconter tellement de conneries aux gens, que moi, à côté de ça, je vais avoir une influence toute petite, tu vois, mais, le OnePlus 5T, je vais sûrement le prendre, peut-être, je vous le ferai gagner, je n'en sais rien encore, on verra, mais je vais sûrement le prendre, le OnePlus 5T en rouge, surtout pour le tester au niveau de la photo vidéo, parce que j'entends tellement de conneries, que j'ai envie de le tester, tu vois, voilà, comme ça, en étant correct et tout, pas truqué, ou je ne sais pas quoi, vraiment correct, celui-là, c'est pareil, ce qui est très bon, c'est très bon, et ce qui n'est pas bon, c'est pas bon, tu vois, moi, je ne suis pas là pour raconter des conneries aux gens, mais même le OnePlus 5T en rouge, je ne le garderai pas, tu vois, moi, sur Android, franchement, même celui-là, tu vois, je le trouve très bien, très joli et tout, mais je kiffe tellement Samsung, que non, je suis désolé, moi, je suis un fanboy Samsung, après, à ceux que ça ne plaît pas, tant pis, qu'est-ce que je te dise, chacun sa merde, mais non, moi, sur Android, c'est Samsung, tu vois, j'aime bien que Xiaomi, franchement, j'aime bien, mais à chaque fois, il me manque des petits trucs, des petits trucs que j'ai sur les Samsung, et que je ne retrouve pas sur d'autres téléphones, tu vois, d'ailleurs, tiens, celui-là, je voulais tester un truc, tiens, tout de suite, qu'est-ce que je peux tester comme application, genre Google Chrome, et puis, alors, comment je peux faire maintenant, tiens, ça, c'est marrant, tu vois, parce que normalement, tu fais un double appui pour, comment tu fais, ah, comment tu fais pour couper l'écran en deux avec ça, peut-être le multitâche, comment tu fais, ah, c'est marrant ça, peut-être comme ça, non, ah oui, comme ça, genre les paramètres, si tu peux modifier la taille, ouais, bon, ça, c'est déjà une bonne chose, tu vois, parce que tu vois, il y a certains téléphones Android, et bien, malheureusement, tu ne peux pas modifier la taille des fenêtres, là, là, j'ai un beau poil de cul, là, tu ne peux pas modifier la taille, sur beaucoup de téléphones Android, celui-là, il le fait, c'est bien, mais là, j'en ai vu, ils ne le font pas, genre, ben, écoute, genre, je vais te montrer, le Xiaomi, il a encore allumé, ce con, genre, comme ça, si je veux ouvrir paramètres, tu vois, tu ne peux pas réduire la taille, quoi, c'est moitié-moitié, et tu ne peux pas changer la taille, et ça, ça me fait chier, tu vois, et voilà, et après, il y a d'autres petits trucs que j'aime bien sur les Samsung aussi, que je ferai que je montre une fois en vidéo, tu vois, mais, je le ferai peut-être un jour, mais moi, non, moi, je suis, j'aimerais bien, par contre, un S9 en rouge, ça, ça me plairait, tu vois, ouais, peut-être, alors, il claque en rouge, par contre, il est moins flash, du coup, voilà, en bleu, il serait peut-être pas trop mal, ouais, ben, ils le font en bleu aussi, ils le font en bleu, bleu foncé, comme ça, et moi, je l'ai pris en noir, tu vois, je l'ai pris en noir, bon, voilà, après, les couleurs, c'est clair, salut, Bulent, t'adores Samsung, mais tu ne reçois jamais de prêt, de leur part, pas bien Samsung, ah, ouais, ben, ça, c'est le problème, Samsung, Samsung, ils ne me prêtent rien de détaux, tu vois, pourtant, je les aime bien, tu vois, c'est comme ça, tu vois, j'ai des poils de cul partout, c'est quoi, cette histoire, c'est peut-être Honor qui m'a envoyé des poils de cul, ouais, oh là là, c'est pas bien, ça, non, ben, Samsung, non, je ne me prête pas, je ne suis pas assez d'abonnés, d'ailleurs, de toute façon, si tu regardes bien aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui me prête des téléphones, de toute façon, je crois que ceux qui m'ont prêté un peu au début, je les ai déglingués un petit peu sur certains trucs, automatiquement, ils ne m'en prêteront plus, et, là, j'ai reçu le écho horizon, j'ai vu les quelques tests que j'ai vus, moi, je ne vais pas être dans le même sens, tu vois, il y a des trucs que, non, tu vois, il y a des trucs que, non, à 169 balles, non, je suis désolé, ça ne va pas, tu vois, après, est-ce que c'est que mon modèle, ou ils sont tous comme ça, je n'en sais rien, alors, à mon avis, ceux-là, c'est pareil, j'en aurais plus, mais bon, tant pis, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je me débrouillerai tout seul comme un grand garçon, et puis après, aussi, avec les dons que je reçois sur Paypal, les achats sur Amazon, toutes ces conneries, sur Gearbest, tout ça, ça me permet après d'acheter des produits, de les tester, et puis après, de les faire gagner aussi, tu vois, et puis voilà, tant pis, malheureusement, Samsung, pour l'instant, ils ne me connaissent pas, quand tu auras les 2000 abonnés, pour être modérateur de tes lives, j'espère pas avoir de douche froide, non, mais si tu veux être modérateur, je te mettrai, il n'y a pas de problème, tu vois, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux le faire avec le téléphone, mais je te le ferai plutôt avec le PC, mais si tu veux, il n'y a pas de soucis, tu vois, ouais, parce que j'ai compris, ce sera 909 et 1009, après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne sais rien, mais ce que j'ai entendu, c'est ça, on verra bien, tu dois faire du putaclique Eric, ouais, après, quand j'ai fini la vidéo, je vais changer le titre, et je vais marquer, je casse un Honor V10, avec un Xiaomi, avec un Xiaomi Mi A1, tu vois, ou alors le contraire, tu vois, je casse un téléphone, avec un autre téléphone, ça, ça va peut-être marcher, ou alors, j'ai vu le petit jeune, Apple Station, tu vois, il me fait trop rire, ses vidéos, je me dis, putain, c'est incroyable, quand je vois le nombre de vues qu'il fait, bon, il n'est pas méchant, le petit jeune, il fait des trucs pour les petits jeunes comme lui, mais je mets mon téléphone dans une poêle, pour le recharger, dans une plaque à induction, je vois le nombre de vues qu'il fait, je me dis, on vit vraiment dans un monde de merde, c'est fou, tu vois, tu vois, le monde, il est foutu, tu vois, il est foutu, il est foutu, il est foutu, tu vois, bon ben voilà, c'est ça qu'il faut faire sur YouTube, tant pis pour moi, je ne ferai jamais ça, tu vois, tu fais toujours ton, ouais, j'ai toujours le groupe Hangout, pour ceux qui veulent venir dans le groupe sur Hangout, il faut juste m'envoyer votre adresse e-mail en privé, tu vois, en privé, mais, ouais, j'ai toujours le groupe sur Hangout, ça ne parle pas beaucoup, il y a beaucoup de gens dedans, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui parle, les gens, ils ont un peu peur de parler, à part Mulder, qui lui bombarde toute la journée, quoi, mais sinon, ça ne parle pas beaucoup, bonjour, bonsoir, mais c'est tout, quoi, je casse le gueule avec l'A1+, ouais, c'est pas mal, ça, ce n'est pas ton style Eric, c'est le genre de, non, 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 c'est de la merde, tu vois, franchement, c'est de la merde, en plus, il avait fait ça, déjà, quand il avait jeté par la fenêtre, là, c'était avec un faux iPhone, là, quand il a fait le truc à la con, avec une poêle, c'était un faux iPhone, le temps après que ce soit un vrai iPhone, ou un faux iPhone, je trouve ça complètement con, tu vois, mais bon, ça marche, tu vois, c'est ce qui marche sur YouTube, malheureusement, tu vois, mais je trouve ça complètement con, tu vois, et après, le pire que je trouve de tout ça, tu vois, en vérité, le pire que je trouve de tout ça, c'est quand je vois des mecs qui le partagent, tu vois, et, bon, après, c'est peut-être un peu pour le sucer, parce qu'il a beaucoup d'abonnés, en se disant, bon, peut-être qu'il va m'amener quelques abonnés, tu vois, mais, non, moi, je partage pas ça, pour moi, c'est de la merde en boîte, tu vois, c'est de la merde, vraiment de la merde, après, tant mieux pour lui, ça marche et tout, le jeune, lui, il se dit, ouais, ça marche, je fais mon business, quoi, mais, c'est malheureux, quoi, franchement, c'est malheureux, tu vois, après, j'ai rien contre lui, il y en a plein qui font les mêmes conneries, mais, vu que je suis abonné à sa chaîne, je vois de temps en temps les trucs, là, et je me dis, non, non, c'est pas pour moi, tu vois, c'est pas pour moi, d'ailleurs, quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit, ça, ça va marcher, tu vois, les conneries, j'avais envie de le faire, tu vois, et après, je me suis dit, non, c'est pas mon délire, tu vois, quand j'ai fait, il me casse les couilles, le congélateur, quand j'ai fait la coque pour les Airpods, pour les Airpods, la coque pour l'Apple Watch, j'avais envie de marquer, après, je roule avec un 38 tonnes, tu vois, je roule avec un 38 tonnes sur mon Apple Watch, et ça, je suis sûr, ça aurait fait plein de clics, tu vois, après, il y aurait plein de gens, ils m'auraient dit, ouais, connard, il n'y a pas de camion dans ton vidéo, tu vois, et voilà, mais non, non, je ne fais pas ça, ça ne m'intéresse pas, tu vois, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, du tout, si je le fais, alors je le fais pour de vrai, tu vois, mais sinon, non, non, ça ne m'intéresse pas, puis de toute façon, ça ne m'intéresse pas de faire ça, casser une Apple Watch, ou casser un iPhone, pour faire des vues, je préfère encore le faire gagner, tu vois, que le casser comme un bourrico, quoi, mais après, qu'est-ce que tu veux, on est dans un monde de merde, on est dans un monde de merde, tu vois, c'est comme ça, YouTube, c'est devenu n'importe quoi, ça fait longtemps, tu vois, ils sont comme ça, les phones, avec Samsung, c'est la même chose, avec tout, j'ai déjà vu les mêmes vidéos de merde, avec plein de trucs, c'est pas que Apple, ouais, ouais, c'est le buzz, c'est le buzz, je kifferais voir une miniature, avec sa tête de con, ouais, de plus, c'est pas mon, si, moi, j'ai bien envie de le tester, le OnePlus, tu vois, j'ai bien envie, tu te rappelles, la vidéo sous la douche, ouais, ouais, c'était marrant, la vidéo sous la douche, ben c'était, ça, tu vois, la vidéo sous la douche, c'était, je m'étais dit, putain, les mecs, quand ils font des tests IP68, ils font tous les mêmes merdes, ils le mettent dans un bocal, avec de l'eau, tu vois, tu vois, l'intérêt, bof, quoi, le seul que j'avais vu, j'avais vu faire un truc marrant, c'était Mister Perrier, il avait plongé dans une piscine avec, tu vois, ça, j'avais trouvé ça marrant, tu vois, je me dis, ouais, tu vois, ça, c'est pas mal, tu vois, tu fais quelque chose d'autre chose, quoi, et moi, je me suis dit, ben personne ne l'a fait, je vais prendre ma douche avec, tu vois, ça, j'avais trouvé ça marrant, tu vois, après, c'est assez marrant, parce que, tu vois, tu me parles de ça, et il y a un connard qui m'en a parlé ce matin, dans l'émission de chez Nothèque, je ne sais pas si Baptiste, il l'a vu, je ne vais même pas dire c'est qui, parce que je ne veux même pas lui faire de pub, à ce connard, mais il m'en a parlé ce matin, je me suis dit, t'es trop un connard, tu vois, et des fois, les mecs, il faut juste sortir les doigts du cul, tu vois, et puis se dire que YouTube, c'est rien de sérieux, tu vois, c'est à la cool, tu vois, il n'y a pas besoin de blablabla, moi, je suis plus intelligent que les autres, tu vois, juste amuse-toi, mec, amuse-toi, essaye de t'amuser, si tu es capable, quoi. Tiens, un bon titre, Apple, abandonne US, pour passer sur Android, le choc des geeks, ça, ça, ça serait bien, Sonomy, mon congélo, je roule avec une C2 sur mon iPhone X, voilà, tu fais rarement ce genre de vidéo, non, c'est pas trop mon délire, tu vois, après, si je trouve un truc marrant, oui, tu vois, comme là, sous la douche, ça m'avait fait marrer, tu vois, je me dis, tiens, c'est marrant, bah après, faire, je recharge mon iPhone sur la plaque à induction, ou je jette mon iPhone de 8 mètres de haut, c'est connerie, non, je préfère encore, plutôt que le casser, là, je l'ai payé, moi, on ne me l'a pas donné, plutôt que le casser, je préfère encore le faire gagner, tu vois, me dire, bon, bah tant pis, moi, je fais plaisir à quelqu'un, tu vois, mais pas le casser, quoi, je trouve ça complètement con, mais après, voilà, en général, ceux qui le font, de toute façon, ils ne les payent pas, tu vois, ils font de la merde sur YouTube, butaclic, ils disent n'importe quoi, franchement, il faut les virer de YouTube, c'est pas gagné, parce que c'est eux qui font des vues, tu vois, je vais prendre une douche avec mon iPhone X, ça tourne mal, ouais, ça, ça, ça serait pas mal, d'ailleurs, je l'ai pas fait, ça serait pas mal, ça tourne mal, pourquoi pas, tu vois, moi, ah, tu n'y étais pas ce matin, je croyais, tu vois, moi, c'était rigolo, tu vois, mais bon, voilà, je me dis après, non, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça, tu vois, mais bon, c'est pas grave, moi, je continue à m'amuser avec mes conneries, mon délire, c'est de faire ça, après, si ça marche, c'est bien, ça marche pas, j'en mourirai pas, tu vois, j'ai remplacé la batterie d'origine d'iPhone X avec la batterie du Note 7, ça tourne mal, ouais, je préfère, ta marque préférée en coque, en général, c'est Spigen, tu vois, la marque Spigen, j'aime bien, tu vois, et là, j'ai reçu celle-là, d'iPhone X, bon, j'en ai quatre, franchement, elles sont comme celles en silicone d'Apple, tu vois, vraiment, kiff kiff bourrico, à part que celles d'Apple, elles sont ouvertes au cul, là, celle-là, elle l'est pas, après, par contre, j'en ai une qui est rouge-rose, elle est ouverte comme celle d'Apple, mais les trois autres, elles sont fermées, en silicone comme ça, et elle est vraiment top, quoi, là, je suis en train de la tester, et les trois autres, je les ferai gagner, tu vois, mais, pas mal, tu vois, et la marque, je ne veux pas te dire de bêtises, la marque, c'est ça, voilà, Jazz Bomb, voilà, voilà, bon, ben, messieurs, 2h12, je pense que c'est pas mal, demain soir, je ne sais pas s'il y aura un live, franchement, je n'en sais rien du tout, je ne sais pas encore, on verra, pour ceux qui ne sont pas au courant, déjà, allez voir, si vous voulez gagner la coque pour l'iPhone X, il y a le concours, là, pour gagner la coque en cuir, il faut regarder juste la vidéo, et faire ce qu'il y a à faire, tout simplement, et puis, demain, on verra s'il y a un live ou pas, je ne sais pas, en tout cas, demain, je vais essayer de mettre la vidéo des KZ, ça, je vais essayer demain, c'est pas sûr, mais je vais essayer, s'il n'y a pas ça, je mettrai autre chose, on verra, et puis voilà, voilà, t'as déjà testé un verre trempé, pour les fois, ben, j'en ai testé qu'un, c'est celui qui est dessus, c'est un verre de chez Belkin, j'ai eu gratos, quand j'étais à Paris, le mec, c'est lui qui me l'a posé, avec la machine et tout, c'est ceux qui vendaient dans les Apple Store, après, soi-disant, il y en a plein qui les ont eus, qui sont fissurés, machin et tout, moi, pas de problème, pour l'instant, après, j'en avais acheté, j'ai pas pu les tester, vu que j'ai laissé celle-là, quoi, la seule que j'ai, c'est celle-là, que j'ai testé, les autres, j'ai pas testé, tu vois, 2 heures d'eau, oui, vendredi, oui, vendredi, c'est sûr, tu vois, vendredi, c'est sûr et certain, demain, j'en sais rien, demain soir, je sais pas du tout, mais vendredi, ouais, le vendredi, ça, ça sera tout le temps, vendredi 21h, tout le temps, tu vois, à moins que j'ai un imprévu, ou je sais pas quoi, mais vendredi 21h, tout le temps, et le mercredi, je sais pas, demain, j'en sais rien du tout, il faut que je vois, c'est pas sûr, quoi, parce que là, j'ai quand même pas mal de trucs à faire, déjà là, je suis resté trop longtemps en live, tu vois, j'aurais pu faire le live d'une heure, et puis une heure faire des vidéos, quoi, au moins en faire une, quoi, demain, je sais pas s'il y aura la live, quoi, on verra, en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés, je vous fais à tous un gros bisou, et puis prenez soin de vous, et puis on se dit rendez-vous peut-être demain, ou vendredi, ou je sais pas, de toute façon, il va y avoir plein de vidéos, là, je vais être obligé de bombarder de la vidéo, parce que j'ai tellement de trucs à tester, que, là, la dernière fois, je dis à Mulder, on ne met pas une vidéo tous les jours, ça casse les couilles, là, je vais presque être à ce niveau-là, parce que là, j'ai tellement de trucs, là, j'ai tellement de merde à mettre, qu'il va falloir que je bombarde de la vidéo, presque tous les jours, quoi, ou pas loin, quoi, en tout cas, voilà, voilà, quoi, voilà, bon, allez, je finis, celles d'Apple, ils sont ouvertes au cul, caca, ouais, ouais, c'est dommage qu'elles soient ouvertes en bas, c'est vrai que ça, c'est super dommage, parce qu'elles sont bien, mais, elles sont ouvertes en bas, elles ne protègent pas le bas du téléphone, c'est assez dommage, dans la voiture, peut-être, peut-être, ça sera dans la voiture, peut-être, je ne sais pas, bonne soirée à FID, bonne soirée le frangin, bonsoir Franck, bonsoir David, bonne soirée Bulen, bonsoir à tout le monde, en tout cas, PEP, ouais, ah, PEP Michel, là, je suis à PEP, ouais, allez, allez, je te le fais Michel, parce que je sais qu'il kiffe le Michel, PEP, et puis bisous aux potes, aux potos, à tous les potos, tu vois, je ne sais pas combien, tiens, attends, je regarde juste un truc, parce qu'en ce moment, j'ai quelques potes, j'ai quelques nouveaux potes, pour les pouces en bas, j'ai des nouveaux amis, tu vois, et je les remercie d'ailleurs, je leur fais un gros bisou, j'ai des nouveaux amis pouces en bas, je vais juste regarder combien il y en a, putain, ils ne sont pas venus les cons, oh putain, ils ne sont pas venus, ah bah là, je suis déçu, tu vois, alors là, je suis un peu déçu, je n'ai pas mes amis pouces en bas, ce soir, à un moment donné, c'est des fans de Xiaomi, et de Honor, tu vois, bizarre ça, ah putain, quel monde de fou en tout cas, bah, et PEP Michel, allez, bonne nuitée Philippe, bonne nuitée CRB, et CRB, puis c'est neuf avec Apple, tu devrais t'en acheter un petit, pour tester, juste regarder, comme ça, juste pour voir un peu, tu verrais que finalement, c'est pas si mal que ça, tu vois, il y a des petits défauts, ça c'est sûr, c'est un peu fermé et tout, mais tu verrais que finalement, c'est pas si mal que ça, tu vois, mais c'est pas si mal, on est tous fans de toi, ah là là, ne soyez pas fans de moi, critiquez-moi, le plus possible, parce que, tu vois, il n'y a que la critique, qui te fait avancer, tu vois, il y a beaucoup de gens, qui n'aiment pas trop, qu'on les critique, tu vois, parce que, ils ont l'impression, que tu les attaques, moi j'aime bien qu'on me critique, parce que ça va me permettre, de changer des choses, tu vois, et d'avancer, tu vois, tu vois, puis il faut toujours, se remettre en question, et comme je le dis assez souvent, il n'a plus dans deux têtes, que dans une seule, tu vois, c'est mon avis, même si j'ai une grosse tête, il n'a plus dans deux têtes, que dans une seule, tu vois, voilà, en tout cas, je vous fais tous des gros briseaux, moi je suis une femme, et toi, ça dépend, des fois je suis un homme, des fois je suis une femme, tu le sais bien, non ? Bon allez les fous, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon appétit, si vous n'avez pas mangé, il va falloir que j'aille manger, 9h, il faut que je me fasse encore un manger en plus, achète des PCV, ils le volent bien, ouais, non, peut-être pas, bon je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse, allez, gros bisous, et bye bye, allez, relais, je ne sais pas, relais, relais, je suis femme de toi, femme de toi, ouais, ça manque de filles, d'ailleurs, j'aurais bien trouvé une fille, tu vois, qui vienne faire des lives avec moi, tu vois, parce que je trouve vraiment que ça manque de filles dans la tech, tu vois, non, c'est pas pizza ce soir, ça va être lasagne, un fil, les lasagnes, ça manque, ça manque de filles, tu vois, je trouve dans la tech, et j'aurais bien trouvé une fille qui s'y connaît un petit peu, même pas besoin qu'elle s'y connaisse beaucoup, beaucoup, et qui vienne, qui vienne faire des lives avec moi de temps en temps, ça me plairait, tu vois, voilà, voilà, bon allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à bientôt, tcha tcha, cette fois-ci je coupe pour de vrai, allez, bisous, et à bientôt, et à bientôt, et à bientôt, et à bientôt, et à bientôt,